Parfait, donc bon après-midi tout le monde, on va recommencer avec le deuxième symposium de l'après-midi, donc je vous inviterais tout le monde à prendre place pour écouter nos trois présentateurs de l'après-midi. Pour faire l'animation, on va avoir Lara Gauthier qui est chercheuse au CRESP et professeure adjointe à l'ESPUM, donc je vais lui laisser la parole et ensuite à nos trois présentateurs. Merci beaucoup. Merci Joliane, merci à toutes et tous qui sont encore là. J'espère que vous avez bien mangé et que vous allez encore avoir de l'énergie pour cet après-midi. Alors il me fait très plaisir d'animer ce deuxième thème de ce colloque du CRESP qui porte sur les services de santé, la précarité et la santé des travailleurs. Donc on va avoir des panélistes cet après-midi qui vont nous parler de ce thème-là. Pour donner une petite introduction, en fait, on sait que l'offre de services tant communautaire qu'institutionnelle est fortement influencée par le contexte social, politique, culturel et environnemental dans lequel les services de santé sont offerts. Lors de cette demi-journée, cet après-midi, les présentateurs et les présentatrices aborderont donc les mécanismes à travers lesquels ces conditions façonnent la nature des services offerts, l'utilisation de ces services ainsi que l'expérience des travailleurs et des travailleuses au sein de ces organisations et institutions. Donc on va commencer par une intervention de Roxane Borges-Dasilva qui est elle-même aussi chercheuse au CRESP, professeure agrégée à l'espume et fellow au centre de recherche Cyrano. Je comprends que mes slides vont apparaître. Ok, c'est bon. Non, je parle tellement fort d'habitude que je n'ai pas besoin de ça. Donc bonjour, merci. Merci beaucoup pour l'invitation à donner une présentation sur nos travaux sur les ressources humaines en santé. En fait, je vais vous présenter aujourd'hui des travaux que je réalise avec mon collègue Karl Hardy-Dubois et notre coordonnateur de recherche Alexandre Prudhomme. Et je vous propose en fait de faire un... On a essayé d'attacher un fil conducteur pour vous présenter plusieurs projets et c'est ça. Et vous allez voir en fait ce qu'on fait et comment on essaie de travailler fort pour les travailleurs de la santé dans nos recherches. Donc en fait, brièvement, on sait, comme je le dis à mes étudiants dans le cours d'économie de la santé, contrairement à un marché d'un bien normal, c'est-à-dire par exemple un marché où on fabriquerait des chaussures, la fonction de production sur le marché des soins de santé est intensive en travail, comme on dit, c'est-à-dire qu'on a besoin de beaucoup de travail, beaucoup plus que ce qu'on appelle le capital. C'est-à-dire que sans les ressources humaines en santé, on n'est pas capable d'offrir des soins et des services. C'est la plus grande partie de la fonction de production, contrairement aux boîtes à chaussures où là on va avoir besoin de cuir, de lacets, de toutes sortes d'affaires, donc qui est intensif en capital. Et donc, sur le marché des soins de santé, le rôle des travailleurs est très important. Sans travailleurs, on n'a pas de soins, on n'a pas de services et donc on a un système de soins de santé qui ne fonctionne pas. Et comme vous le savez, vous l'avez très certainement vu dans les médias pendant toute la période de la pandémie, on avait déjà des enjeux au niveau des ressources humaines. On savait par exemple que le temps supplémentaire obligatoire existait déjà depuis très longtemps chez les infirmières, pour donner que cet exemple-là. On parle de pénurie relative ou de pénurie des ressources humaines en santé depuis très longtemps, mais la pandémie est arrivée et a exacerbé tous ces mâles sous-jacents qui existaient déjà. Donc, en fait, ce que je propose aussi, ce qu'on sait aussi également dans la littérature, c'est que l'expérience au travail et la satisfaction au travail des travailleurs de la santé sont des déterminants importants de la qualité et de la sécurité des soins. Et donc, en fait, je propose de regarder ici, de vous proposer d'abord un portrait de l'expérience au travail, de la santé des travailleurs. Et puis, donc ça, c'est un projet qui a été réalisé dans un mandat qu'on a fait pour la commissaire à la santé au bien-être avec mon collègue Karl Hardy Dubois. Et après, je vais vous montrer qu'au-delà, en fait, d'un portrait descriptif, on peut mettre en place des interventions en co-construction avec les milieux pour essayer d'améliorer leur santé, leur expérience au travail et leur résilience. Donc, c'est de ça que je vais vous parler. Donc, comme je vous disais, je vais vous parler d'un premier projet de recherche qui, en fait, s'est déroulé, pour lequel le rapport est disponible sur le site web de la CSBE ou du CSBE, dans lequel on a regardé, en fait, on a fait un portrait de l'expérience au travail de la main-d'œuvre en CHSLD au cours de la première vague de la pandémie. Donc, janvier, en fait, c'est ça, mars à juillet 2020. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler d'une... Donc, c'est un projet qui a été financé par la commissaire à la santé au bien-être et pour lequel on est accompagné par le Cyrano également. Et dans une deuxième étape, je vais vous parler aussi d'un projet qui est financé par le Fonds de recherche en santé du Québec, Fonds de recherche Québec Santé, dans lequel, en fait, on développe une intervention pour renforcer les capacités de résilience des travailleurs dans les unités de cancérologie. Donc, on va commencer d'abord par le portrait pour vous montrer un peu, dresser l'état des lieux, en fait, de nos travailleurs de la santé. Donc, rapidement, pour la méthode, c'est un devis rétrospectif transversal dans lequel on a fait une enquête auprès de 22 714 employés et médecins qui travaillaient dans le réseau de la santé, dans des établissements qui avaient été ciblés. Donc, dans des CHSLD, on a fait, en fait, c'est ça, dans 9-6 et CIUSSS, et on a eu un taux de réponse, comme vous voyez, de 10 sur le 4%. On a fait des analyses descriptives. Et le cadre de référence, le cadre théorique sur lequel on s'applique, c'est le modèle demande-ressource de Baker. Dans ce modèle, ce qu'on voit, c'est que chaque situation de travail peut être caractérisée par deux types de facteurs, les demandes et les contraintes auxquelles le travailleur doit répondre, et d'un autre côté, les ressources dont le travailleur dispose pour répondre à ces demandes. Donc, alors, c'est peut-être un peu petit pour vous. Ouais, c'est vraiment petit, je suis désolée. Je suis vraiment désolée, mais je vais vous en parler rapidement. Donc, ici, on va commencer par les ressources. Donc, vous voyez ici que dans les ressources, on a le soutien du supérieur dans la colonne, dans les colonnes centrales, le soutien des collègues, dans les colonnes de gauche, je veux dire soutien des collègues aux colonnes supérieures et l'attitude décisionnelle qui est dans la colonne de droite. Ce qu'on voit ici, on a des scores moyens dans la première colonne de chacune de ces grands ensembles de colonnes, qui est un score moyen sur 4. Je vous passe tous les détails de tous les outils qu'on a utilisés, mais je pourrais vous en donner les références si vous le souhaitez. Donc, on a des scores moyens sur 4. Et vous voyez que dans l'ensemble, par exemple, le score moyen de soutien du superviseur est de 2,92 sur 4 pour l'ensemble des travailleurs. Mais si on le décline, si on le décline et qu'on regarde, mais quels sont parmi tous les travailleurs de la santé qu'on a ceux qui ont l'impression d'avoir le plus de soutien et ceux qui ont l'impression d'avoir le moins de soutien ? Eh bien, vous voyez en fait que les cadres et les gestionnaires sont ceux qui nous disent qu'ils ont le plus de soutien de leurs superviseurs, le personnel administratif également et les médecins. Par contre, si on regarde ceux qui expriment avoir le moins de soutien, on se place du côté des préposés aux bénéficiaires, les infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires. Donc, on voit tout de suite une dynamique qui se crée entre ceux qui sont réellement sur le terrain, si je peux dire, réellement sur le terrain, non, les médecins sont réellement sur le terrain également, mais ce que je veux dire, ceux qui sont responsables des soins et de l'assistance, donc dans les CHSLD, relativement au cadre et au personnel administratif et aux médecins. Si on regarde le soutien des collègues, le soutien des collègues, on est à 3,16 sur 4 comme score moyen. Et là, ce qu'on voit également, c'est que, encore, le personnel administratif et les cadres et gestionnaires rapportent un score élevé de soutien de leurs collègues, contrairement aux préposés aux bénéficiaires ou aux personnels paratechniques qui sont les techniciens qui travaillent dans les CHSLD. Et si on regarde la latitude décisionnelle, alors la latitude décisionnelle, pour votre information, c'est la notion de je peux faire mon travail par moi-même comme je le souhaite et comme je le pense et je n'ai pas, en fait, je ne suis pas contraint de réaliser cet acte ou cette tâche par mon supérieur ou par d'autres collègues. Donc, au niveau de la latitude décisionnelle, on est à un score de 2,81, vous voyez, en moyenne. Et là encore, ce sont les médecins et les cadres et gestionnaires qui rapportent les meilleurs scores, contrairement aux préposés aux bénéficiaires et aux personnels paratechniques qui rapportent, eux, un score plus faible, donc moins de latitude décisionnelle dans la façon de réaliser leur travail. Si on regarde du côté du soutien psychologique, au niveau du soutien psychologique, ici, on s'est intéressé à savoir, en fait, vous savez, pendant la pandémie, ils ont vécu beaucoup d'enjeux, de stress, etc., tous nos travailleurs. Et donc, on leur a demandé, avez-vous accès à une ligne d'aide téléphonique, première colonne, à du soutien psychologique en ligne, deuxième colonne, et à du soutien psychologique directement sur votre lieu de travail. Et bien, vous voyez que 67% au total avaient accès à une ligne d'aide téléphonique, mais encore une fois, ce sont les cadres gestionnaires et le personnel administratif qui sont conscients qu'ils rapportent avoir accès à une ligne téléphonique en haut de 75%, alors que dans l'ensemble, ils sont à 57%. Et vous voyez que, par contre, les infirmières auxiliaires, à l'opposé, eux, sont 47%, c'est 48% à dire qu'elles ont accès à une ligne d'aide téléphonique. Si on regarde le soutien psychologique en ligne, 45% rapportent avoir du soutien psychologique en ligne, on rapportait avoir du soutien psychologique en ligne, mais là encore, c'est le personnel administratif et les cadres et gestionnaires qui sont les mieux lotis, si je peux dire, et les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires qui se retrouvent en fait à dire qu'ils n'ont pas de soutien psychologique en ligne. Et quand on regarde le soutien psychologique dans le milieu de travail, c'est encore, on est à 29%, donc ce qui est quand même très faible, que 29% des travailleurs indiquent avoir du soutien psychologique directement sur un milieu de travail. Et là encore, les cadres et gestionnaires sortent du lot avec plus de 60% d'entre eux qui ont accès, eux, à du soutien psychologique sur le lieu de travail. Donc je continue avec les ressources toujours. Le soutien du bureau santé et sécurité au travail, avez-vous, on leur a posé cette question-là, avez-vous accès, êtes-vous satisfaits en fait du soutien bureau santé et sécurité ? Donc 66% répondent que oui, ils sont satisfaits du soutien bureau santé et sécurité et 42% répondent qu'ils sont satisfaits du soutien de leur syndicat. Mais là encore, si on regarde souvent les différents types de travailleurs, c'est encore du côté du bureau santé et sécurité, c'est les médecins, le personnel administratif et les cadres et gestionnaires qui rapportent être très satisfaits, beaucoup plus satisfaits disons que les préposés aux bénéficiaires par exemple. Et pour le soutien du syndicat, étonnamment, 100% des médecins sont satisfaits de leur syndicat. Ça m'a fait sourire ce chiffre qu'on arrive à 100% pile. Par contre, les infirmières auxiliaires sont juste à 39%. Donc je continue. Maintenant, si on regarde, comme je vous disais, on regarde les demandes, donc on regarde les ressources, je veux dire, qu'il y a disponibles sur le lieu de travail pour faire leur travail. Puis il y a aussi les demandes liées au travail. Donc dans les demandes, on a les exigences psychologiques qui sont le fait que par exemple, je dois travailler vite, j'ai beaucoup de travail à faire, je suis stressé par mon travail, on me demande d'aller, c'est ça, on me demande d'aller vite. Les exigences émotionnelles qui correspondent à, ben, j'ai dû faire attention à la manière dont je parlais, on m'a manqué de respect, je suis, de temps en temps, je dois juste m'enfermer pour essayer de me raisonner parce que c'est trop difficile émotionnellement, les interactions avec les collègues, vous voyez, c'est un peu ça, les exigences émotionnelles. Et donc, dans la première colonne, vous avez les exigences psychologiques et là, vous voyez encore sur un score de 4, on est à 2,90 pour l'ensemble des travailleurs. Avec des différences où là, vous voyez la tendance inverse, c'est les cadres et gestionnaires qui ont le plus d'exigences psychologiques au travail et également les infirmières et inhalothérapeutes qui rapportent avoir beaucoup d'exigences psychologiques au travail avec des scores supérieurs à 3, 3,07 pour les infirmières inhalo et 3,17 pour les cadres et gestionnaires. Dans les exigences émotionnelles, on est à 2,89 sur 4 comme score rapporté pour l'ensemble des travailleurs. Et là encore, ce sont les gestionnaires, les infirmiers auxiliaires, les inhalo, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires qui rapportent avoir un score supérieur à la moyenne, en fait, donc un niveau d'exigences émotionnelles plus élevé que l'ensemble des travailleurs dans le... c'est ça, plus élevé que l'ensemble des travailleurs en termes d'exigences émotionnelles. Et puis, si on s'est intéressé aussi à regarder, nous, le avant et après la pandémie, avant et en fait, et on leur a demandé est-ce que les exigences psychologiques ont augmenté ? Alors évidemment, tous rapportent que les exigences psychologiques ont augmenté, mais c'est particulièrement le cas des médecins où 95% d'entre eux rapportent que les exigences psychologiques ont augmenté et 97,1% des gestionnaires également rapportent que les exigences ont augmenté. Et pareil pour les exigences émotionnelles, mais c'est encore les médecins... en fait, là, c'est les médecins et les professionnels de la santé qui ont vu leur niveau d'exigences émotionnelles le plus augmenté avant... par rapport à la période d'avant la pandémie. Ici, je vous parle rapidement... le temps passe... je vous parle rapidement du conflit de rôle et du conflit de travail-famille. Alors, conflit de rôle, c'est le fait que, ben, on sait pas quel exactement notre rôle, on peut se retrouver en conflit de faire des tâches ou demander à réaliser... ou réaliser des tâches qui ne sont pas, en fait, ou se faire demander de réaliser des tâches qui ne sont pas dans la liste des tâches qu'on est censé réaliser. En fait, c'est tous les enjeux reliés, c'est ça, au rôle qu'on a par rapport aux autres professionnels ou aux autres travailleurs de la santé. Conflit de travail-famille, famille, vous connaissez le concept. Donc, vous voyez ici qu'on a un score de conflit de rôle qui est à 2,63 avec les infirmières et Inalo qui se retrouvent à avoir un score plus élevé et encore les cadres et gestionnaires qui ont un score plus élevé. Et dans les conflits travail-famille, eh bien, ce sont les médecins qui ressortent le plus élevé à 3,05 et les cadres et gestionnaires à 2,97 et vous voyez d'ailleurs par rapport à la moyenne qui est à 2,54. Alors, ici, je voulais vous présenter la modification de l'horaire de travail, du temps de travail et de la charge de travail du personnel en CHSLD pendant la pandémie. Donc, rapidement, ce que vous voyez à gauche, c'est avez-vous eu des modifications ? En fait, c'est la proportion de personnes qui déclarent avoir eu des modifications dans leur horaire de travail. Eh bien, en fait, 52 % ont eu des modifications dans leur horaire de travail et c'est encore plus le cas pour les infirmières et Inalo, les médecins avec 88,9 % ou encore les cadres et gestionnaires à 83 % qui ont eu des modifications dans leur horaire. Quand on regarde aussi l'augmentation du temps supplémentaire obligatoire, non, excusez-moi, du temps supplémentaire seulement, eh bien, 91 % des gestionnaires rapportent à avoir fait du temps supplémentaire alors que la moyenne est de 68,8 %, non, 58, excusez-moi, 1,8 %, et les médecins aussi rapportent à avoir fait beaucoup de temps supplémentaire, ils sont à 80 %, les infirmières, les infirmières auxiliaires également, on le savait, elles ont fait beaucoup de temps supplémentaire, elles sont à 75 %. Et quand on regarde aussi l'augmentation des heures supplémentaires obligatoires, eh bien, on voit que 30 %, dans l'ensemble, dans la moyenne, c'est 30,9 % des gens qui déclarent avoir fait assez ou beaucoup de temps supplémentaire obligatoire, mais c'est les infirmières, comme on le sait, et les infirmières auxiliaires qui ont fait le plus de temps supplémentaire obligatoire pendant cette période-là. La diminution des périodes de repos aussi est présentée dans les deux dernières, dans l'avant-dernière colonne, et l'augmentation de la charge de travail, et là encore, on voit que, eh bien, c'est ça, non seulement les périodes de repos ont diminué dans 46, eh bien, chez 46 % des personnes ont beaucoup diminué, ouais, chez 46 % des personnes, mais on voit encore que ce sont les infirmières, les médecins et les cadres et gestionnaires qui sont ceux qui ont dû le plus diminuer leur période de repos. Et pour la charge de travail, c'est les infirmières in allo et médecins et cadres et gestionnaires encore qui ressortent comme ceux qui ont dû augmenter leur charge de travail. Alors, suite à ça, on s'est dit, mais on va leur demander, avez-vous l'intention de quitter votre emploi ? Et donc, on regarde, donc on regarde ici, vous voyez la proportion de travailleurs qui ont une forte intention de quitter leur emploi au cours de la prochaine année selon la catégorie d'emploi. Et comme vous voyez, en fait, ceux qui ont le plus l'intention de quitter leur emploi, ce sont ceux qui ont la possibilité, en fait, d'aller travailler à l'extérieur du réseau. Et notamment, on l'a vu, les enjeux privés, publics au cours de, en tout cas, au cours de la campagne, puis les agences, puis la main-d'oeuvre indépendante, etc. Et vous voyez donc que c'est les infirmières in allo qui, pour qui 37 % d'entre elles ont l'intention de quitter leur emploi, les infirmières auxiliaires, 34,1, donc un tiers, c'est énorme. Et pour tous les autres professionnels de la santé et services sociaux, on est aussi à 37 % de gens qui veulent quitter leur emploi. Évidemment, les médecins sont à 13 % seulement, puisqu'ils ont, en fait, un emploi qui leur permet, en fait, de changer de place facilement. En fait, c'est des emplois souvent enviables. Et puis, juste pour votre information, vous voyez sur la droite, le tableau nous présente, en fait, les facteurs qui sont déterminants de l'intention de quitter l'emploi. Et ce qu'on voit ici, en fait, c'est que, comme je viens de vous le dire, les catégories d'emploi, comme, par exemple, les infirmières in allo ont pratiquement deux fois plus de chances de vouloir quitter leur emploi comparé au cadre et gestionnaire, qui est notre valeur de référence. Les infirmières auxiliaires, également, ont 2,3 fois plus de chances de quitter leur emploi. Et les préposés aux bénéficiaires, également. L'âge, aussi. C'est intéressant de voir que, finalement, les jeunes ont beaucoup plus l'intention de quitter leur emploi, puisqu'on a 2,6 fois plus de chances de vouloir quitter son emploi quand on a moins de 30 ans, relativement aux 60 ans et plus. Et une autre donnée intéressante, aussi, c'est au niveau de l'immigration. On voit que les immigrants récents ont 0,25 fois de chances de vouloir quitter leur emploi relativement à des gens qui sont nés au Canada. Et très certainement parce qu'ils sont dans des emplois précaires. Et on l'a vu aussi avec la pandémie, notamment dans les CHSLD où on avait beaucoup de personnes, d'immigrantes récentes, qui travaillaient dans ces établissements-là. Donc, ça vous dresse un portrait, si vous voulez, rapide de quelques données sur la santé de nos travailleurs de la santé dans ces établissements-là au cours de la pandémie, avec des comparaisons avant la pandémie. Mais en fait, ce que je veux vous montrer ici aussi, je vous amène à vous présenter ce projet-là qui est un projet qui a pour objectif de développer et maintenir la résilience des équipes interprofessionnelles en cancérologie. Et donc, là, on travaille sur la résilience d'équipe. Donc, on travaille avec l'équipe au complet en oncologie qui va de l'agente administrative jusqu'au médecin, directeur de département, en passant par tous les niveaux, la gestionnaire clinique, les infirmières et toutes les personnes qui gravitent en fait dans le département d'oncologie. Et on s'appuie en fait sur les travaux de Holnager pour la résilience, qui dit que la résilience a quatre dimensions, qui est l'anticipation, la surveillance, la réaction et l'apprentissage. Donc, ici, en fait, l'idée, c'est, je ne vous présenterai pas de résultats parce que le projet est en cours, mais c'est de vous montrer qu'il est possible de développer des projets qui permettent en fait de co-construire avec les établissements et les ressources humaines en place des interventions pour améliorer leur expérience au travail et leur résilience et donc leur expérience au travail. Donc, ce projet, en fait, a commencé par une analyse des situations de travail dans lequel on a mesuré différentes dimensions, dont la résilience des équipes. Puis, on a, à partir de ces situations de travail, préparé, en fait, on a préparé la co-construction de l'intervention. Alors, l'intervention, c'est, on a co-construit avec les équipes. Donc, on a fait six ateliers avec des thèmes prédéfinis dans lesquels on a exposé les résultats de la situation de travail et on a regardé avec eux sur quels objectifs ils voulaient travailler en fonction de l'analyse des situations de travail dans leur milieu pour améliorer leur résilience. Donc, on a défini des objectifs et on a défini les actions à mettre en place avec les équipes pour améliorer la résilience et le bien-être au travail. Et on a mis en place des plans d'action. Ok, ça fait 20 minutes déjà ? Ok, je me dépêche. Bon, rapidement. Donc, en fait, je veux juste vous montrer, je vous passe les détails, mais je veux juste vous montrer qu'on a donc quatre établissements dans lesquels, en fait, dans ces quatre établissements, on a des éléments négatifs qui sont ressortis. Donc, par exemple, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'épuisement émotionnel est quelque chose sur lequel on va travailler. On travaille dans les quatre établissements. Et les conflits de rôle aussi ressortent, la résilience, les problèmes de leadership, de cohésion d'équipe et de communication et de coordination. Donc, je vous passe les activités qu'on a fait et les résultats qui sont à venir. Et je veux juste conclure en disant que, comme vous l'avez vu avec le premier projet, les travailleurs de la santé sont inégaux en termes d'expérience au travail et de santé également. On a vu que certains sont beaucoup plus victimes, par exemple, de TSO, d'autres sont beaucoup plus victimes de charges de travail. Il semble qu'au niveau des ressources auxquelles ils ont accès en termes de soutien psychologique, c'est très inégal également. Le personnel administratif est beaucoup plus au courant et a beaucoup plus accès à ces ressources de soutien psychologique que d'autres, que les travailleurs, en fait, qui sont sur les étages. Les gestionnaires ont un rôle majeur à jouer là-dedans pour appuyer leurs équipes et les interventions en cours permettront d'améliorer tout ça. Voilà. Merci beaucoup Roxane. Désolée pour le petit coup d'accélérateur. Super intéressant. Puis, je pense que ça va être une belle transition avec la présentation prochaine qui sera faite par Saïdou Sabi-Iboun, qui est candidat au doctorat en mondialisation et développement à l'Université d'Ottawa, pardon, qui est aussi diplômé de la maîtrise en santé publique ici à l'ESP. À tout de suite. Ça marche-tu ? Oui, super. Merci à vous. Moi, je m'en vais vous présenter les résultats de mon mémoire, qui a été supervisé par Thomas Drouez et puis Grégory Moulek. C'est pas écrit, mais je tenais à le dire. Le mémoire partait sur le processus décisionnel à l'égard du maintien au travail des préposés aux bénéficiaires face à la crise de la COVID dans les centres d'hémégement de soins de longue durée des CHSLD à Montréal. Comment ça marche ? Alors, mon plan, il est assez classique. Introduction, objectif, contest. Je vous expliquerai comment nous avons procédé pour obtenir nos principaux résultats et on va faire une petite conclusion. Ouh là, c'est tout mélangé là. Alors, on le sait maintenant, je pense qu'il y a un problème avec les diapositives. Est-ce que c'est possible de les recadrer ou non ? Parce que là, c'est complètement… Oui, ça ne marche pas. C'est bon ? Voilà, c'est correct. Alors, la première vague de la crise de la COVID, on le sait, a commencé le 23 février et officiellement a terminé le 11 juillet 2022. C'est la vague qui a fait le plus de décès avec exactement 5 543 décès. 92 % des personnes qui sont décédées avaient plus de 70 ans, on le sait. Et environ 66 % des personnes décédées vivaient en CHSLD. Plusieurs études ont été menées pour montrer que l'âge, le lieu d'habitation, la présence de comorbidité était associée, non seulement à la sévérité, mais aussi à la mortalité de la maladie. Mais nous pensons, quand nous avons commencé cette étude, que ces facteurs à eux seuls ne suffisent pas pour expliquer en fait le surplus de mortalité qui a été constaté dans les CHSLD notamment. Et nous pensons donc qu'il y a d'autres facteurs qui ont expliqué cette mortalité, notamment le fait que les PAB ont eu… les préposés aux bénéficiaires, on va dire PAB désormais, les PAB ont eu moins accès aux équipements de protection individuelle suite à une politique du gouvernement du Québec de prioriser les hôpitaux par rapport au CHSLD. Aussi, nous pensons que la précarité systémique de la profession, le fait que les PAB occupaient des postes à temps partiels, ont fait qu'ils étaient beaucoup plus mobiles et qui fait probablement que la pandémie s'est beaucoup plus dispersée en fait dans les CHSLD. Donc, au pic de la pandémie autour de mai 2020, selon des sources officielles, les conditions de travail dégradées ont entraîné le retrait de 3000 PAB. Alors, l'objectif en fait donc de notre recherche, c'était de comprendre comment dans un contexte marqué par une dégradation systémique des conditions de travail, avec des mesures compensatoires qui avaient été prises par le gouvernement du Québec, comment le processus décisionnel de quitter l'emploi ou non a été pris par les PAB au cours de cette crise dans les CHSLD sur l'île de Montréal. Alors, nous avons donc mené une analyse qualitative descriptive, thématique, en utilisant deux cas théoriques, celui de Tourongo et Collaborateur, qui retrace en fait la rétention des infirmières et celui de Dixbury et Higgins, qui parle en fait de tout ce qui est conciliation, emploi, travail et vie professionnelle. Notre étude a été menée selon une perspective de POUBA qui décrit une observation en fait de l'échelle sociale à partir du bas, qui permet d'avoir un regard partisan pour valoriser en fait la parole des personnes qui se trouvent dans une situation précaire. Cette perspective permet aux chercheurs d'assumer le parti pris au lieu d'essayer de le nier ou de le camoufler au cours de sa recherche. Alors, ça ne vient pas de... Ce n'est pas du hasard. Nous-mêmes, nous avons passé quelques temps avec les PAB en tant qu'aides de service pendant quelques semaines au cours de la période. C'est la petite partie réflexivité de la méthode. 11 PAB ont été finalement recrutés en boule de neige en utilisant les contacts que nous avons établis au cours de notre expérience. Et tous les PAB étaient en emploi au cours de la période concernée, notamment de la première vague. Il y en a qui ont connu des retraits, il y en a qui n'en ont pas connu. Et donc, nous avons fait un enregistrement sous leur autorisation et nous avons fait une analyse thématique avec le lichet NVivo. Une codification a été faite en utilisant la technique de Saldana et nous avons juste rassemblé nos codes en arbres pour trouver des thèmes qui ont été définis par la suite en suivant les cinq étapes de Brom et Clark. Alors, comme toute analyse qualitative, en fait, il faut s'assurer de la scientificité de l'analyse. Nous avons fait plusieurs choses pour nous en assurer. Il y avait trois chercheurs qui ont travaillé, y compris moi, un chercheur étudiant. Nous avons quasiment tous validé à l'unanimité la grille d'analyse. En réalité, nous avons recherché une quasi-unanimité dans l'interprétation des données. Ensuite, nous avons tenu compte du feedback des préposés aux bénéficiaires dès la première étape de l'analyse. Et enfin, nous avons triangulé, en fait, l'ensemble des informations que nous avons eues au cours des entrevues avec l'expérience d'immersion que j'ai connue moi-même. Alors, nous avons obtenu comme premier résultat que la première intention de quitter l'emploi des PAB était reliée à leur motivation initiale. C'est-à-dire, il y avait un lien entre l'attitude des PAB vis-à-vis de leur poste et la nature des motivations à l'origine. En gros, un tiers des PAB nous ont dit, dès qu'on a été recrutés, on avait l'intention déjà de quitter dès ce départ. Donc, ça veut dire que quelles que soient les conditions de travail que vous mettrez pour ces PAB, ils vont quitter leur boulot. Donc, cette intention de quitter existait déjà au recrutement. Le paradoxe, qui n'est pas vraiment un paradoxe, qui est une vraie explication, c'est que tous ces PAB qui avaient l'intention de quitter à leur recrutement initial sont restés en poste au cours de la crise de la COVID. Notre étude a également mis en exergue un ensemble de facteurs individuels et des facteurs structurels qui se renforcent et qui renforcent l'intention de quitter l'emploi. Les PAB, la surexploitation des PAB qui est caractérisée par le travail supplémentaire obligatoire, on en a parlé tout à l'heure, et l'or est double, entraînait en fait des pressions physiques et psychologiques qui ressemblaient plus au stress, à des émotions négatives, ils étaient épuisés. Et ces PAB épuisés, en retour, avaient l'intention de quitter et cette intention de quitter produisait un retrait. Lorsqu'il y avait un retrait, ça entraînait une pénurie et cette pénurie, en fait, entraînait une surexploitation des PAB qui était présente. Donc, on a appelé en fait cette spirale le cercle vicieux du bruit de service. Notre étude également a mis en évidence une dégradation de l'environnement de travail et surtout, quelque chose qui nous a un peu étonné, une dégradation des relations interprofessionnelles caractérisées par trois paramètres. C'est l'instrumentalisation simple. C'est le fait de considérer que les PAB sont interchangeables, comme des pions. On peut les déplacer d'un centre à un autre, d'un CHSLD à un autre, sans tenir vraiment compte des relations qu'ils ont tissées avec les résidents qui, selon eux, sont quand même importants pour donner des soins de qualité. Donc, ça, c'est le premier paramètre avec une citation que je ne vais pas lire pour gagner du temps. Ensuite, on a l'invalidation, c'est simplement le manque de concertation. C'est le fait de considérer que tout ce qui est proposé par les PAB n'est pas valable, de ne pas tenir compte de leur expertise. Et enfin, quelque chose qui nous a un peu surpris quand même, c'est le mépris, surtout manifesté par des infirmières vis-à-vis des PAB. C'est le simple fait de considérer que les PAB, c'est des gens d'un pas très grand niveau intellectuel qui ne comprennent pas grand-chose, auxquels il ne faut pas demander leur avis. Et cette citation, je l'aime bien, je vais la lire. Moi, je les appelle mes petites princesses en parlant des infirmières, mes sirènes, parce qu'eux, elles ont un diplôme en plus, elles ne font rien, elles nous donnent des ordres et puis on fait tout. Lorsque je lui demande, vous avez l'impression qu'elles vous prennent de haut, les infirmières ? Elle répond oui, oui, beaucoup. On ne se met pas d'amitié avec elles, ce ne sont pas nos amis. Elles nous l'ont dit, on n'est pas vos amis, on est vos boss. La valorisation du métier n'est pas vraiment très spécifique à la pandémie, mais elle nous heurte un peu parce qu'elle est survenue, elle est restée persistante au moment où le gouvernement du Québec cherchait à incorporer davantage les PAB. Et c'est ça qui est un peu heurtant parce qu'il y a un adage français qui dit tout ce qui est rare est utile. Tout ce qui est rare vaut de l'or. Les PAB étaient très rares en cette période, mais ils n'avaient pas l'impression d'être toujours valorisés. Et dans la plupart des citations que nous avons retenues dans cette partie, il y en a beaucoup qui remettaient en thème le thème d'ange gardien. Il y a quelqu'un qui a dit un ange gardien se traite d'abord comme un ange. Donc cette absence de valorisation est restée persistante malgré que le discours médiatique et tout, et que rien n'avait changé sur le quotidien des PAB. Alors, la conciliation emploi-famille-vie personnelle également est très ressortie comme un facteur de l'intention de quitter l'emploi des PAB. Il y a beaucoup qui nous ont dit moi j'avais peur de contaminer ma famille, j'avais pas vraiment peur pour moi, donc j'ai arrêté de travailler pour ça. Excusez-moi. Et il y en a qui ont dit moi j'ai éloigné mes proches parce que je voulais pas arrêter de travailler parce que j'avais juste peur de contaminer mes enfants. Et il y a aussi le conflit de temps qui est rentré en tension avec le conflit dans le rôle de parent en fait de certaines personnes. Par exemple, je me souviens de cette citation de Isabelle. les noms sont changés bien évidemment. Elle dit chaque semaine une de mes filles on m'appelle pour que je vienne les chercher. Donc ça a un impact. Avant la pandémie, il n'y avait pas de problème. Un enfant ça tous, il y a le nez qui coule, ils sont obligés de le garder. Mais depuis la pandémie, il y a le nez qui coule, on t'appelle, il y a un impact sur ton travail. Tu arrêtes de travailler, tu vas les chercher, tu es obligé de rester avec eux pendant 10 jours. Le temps qu'il fasse le test pour voir. Parfois, j'ai dû laisser mon fils tout seul à la maison. Du matin jusqu'au soir, il a très mal vécu. Mais alors, j'ai songé à me retirer une fois à cause de mes enfants. Alors, il y en a qui nous ont donné quand même des raisons pour lesquelles ils sont restés. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quelques-unes quand même. On les a regroupés sur ce vocable. Le volontarisme, c'est l'idée que par sa simple volonté ou juste par sa présence, un PAB a l'impression qu'il peut faire changer les choses. Ou l'attachement affectif au métier, c'est le fait que le PAB considère que le travail qu'il fait, il est vraiment utile à la société et que ça aide vraiment les gens. Donc, on les a regroupés sur ce vocable. Et enfin, il y en a qui nous ont dit qu'ils ont quand même reçu du soutien du gestionnaire. Il y a eu des conditions qui ont été mises en place par les gestionnaires sur place. Il y en a quelques-uns qui nous ont dit qu'à travers la médiatisation de l'héroïsme de certains PAB, on a quand même vu que le gouvernement du Québec nous soutenait. Et donc, on est quand même restés pour ça. Alors, en conclusion, moi je vais dire simplement que pour comprendre en fait le processus décisionnel des PAB, il a fallu tenir compte d'une situation problématique qui était déjà existante, à laquelle s'est rajoutée une crise ponctuelle qui est très aiguë, qui était aiguë. Et clairement, il ressort de ce que nous avons compris au cours de notre étude, que l'ensemble des mesures qui ont été prises par le gouvernement du Québec n'était pas du tout suffisante. L'une des solutions que nous proposons dans notre recherche, c'est de tenir compte des PAB qui considèrent le métier comme une transition professionnelle, de les mettre dans les statistiques des personnes inévitables qui vont inévitablement quitter l'emploi. Cela permettra d'ajuster le recrutement en tenant compte en fait de la motivation initiale et de la trajectoire professionnelle des personnes qu'on recrute. Parce que quelqu'un par exemple qui, je dis n'importe quoi, on a interviewé des experts comptables qui ont immigré, qui sont passés par la profession de PAB, inévitablement, à un moment donné, ils vont quitter parce qu'ils vont rejoindre leur métier de formation initiale. Je caricature un peu. Alors, in fine, il faudra combattre la vision dominante du métier de PAB comme étant une phase transitoire qui est peu valorisée et voilà, en améliorant les conditions de travail. Voilà, merci. Merci Saïdou. Alors, on va passer maintenant à la dernière présentation étudiante et ce sera donc Anne-René Delicoli qui est candidate à la maîtrise en sciences infirmières à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour. Il faut que je m'ajuste. Moi, je vais me timer parce que moi aussi, je suis comme Roxane. En fait, j'ai l'habitude de m'énerver un petit peu. Donc, je suis vraiment excitée aujourd'hui, privilégiée de venir vous présenter mon projet de recherche. Mon nom est Anne-René. Je suis une femme blanche, aussi candidate à la maîtrise en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Puis, je suis sous la supervision de Amélie Blanchet-Garneau, qui est la titulaire de la Chaire de recherche autochtone en soins infirmiers au Québec. Puis, aujourd'hui, mon projet s'intitule « Soins promouvant l'équité, perspectives d'infirmières de première ligne exerçant dans les communautés inuites du Nunavik ». Et donc, je tiens à remercier mes généreux donateurs, bien sûr. Je vous mets en contexte vraiment rapidement le Nunavik. Le Nunavik, c'est où ? C'est notre grand nord québécois. Donc, on dit que c'est environ le tiers de toute la province du Québec. Donc, c'est un énorme territoire qui est habité par 14 communautés inuites du Nunavik. Puis, malheureusement, en fait, les communautés inuites vivent plusieurs enjeux, plusieurs iniquités sociales, économiques, de santé. Puis là, j'aime toujours mettre les grosses statistiques de l'avant. Ça fait que je vous ai mis des statistiques au niveau de l'espérance de vie, au niveau du taux de tuberculose qui est extrêmement hyépharamineux, le taux de suicide. Donc, ils vivent plusieurs iniquités de santé. Puis, juste pour être sûr qu'on soit tous sur le même niveau de ce que j'entends par iniquités de santé, les iniquités, c'est vraiment des différences qui sont socialement construites, qui sont évitables et fondamentalement injustes. Puis, quand on parle des iniquités de santé, on fait souvent référence aux déterminants sociaux de la santé. Moi, je voulais attirer l'attention ici aujourd'hui pour les personnes autochtones sur les déterminants structureaux. Donc, le colonialisme et le racisme systémique qu'on entend un peu moins parler, mais je pense que c'est important de parler de tous les déterminants qui causent les iniquités en matière de santé pour les personnes autochtones. Au Québec, au niveau de ma problématique pour mon projet de recherche, au Québec, on n'est pas mieux qu'au Canada. Donc, on a la chance d'avoir la Commission Vient, qui a été publiée en 2019, qui a vraiment mis en lumière la discrimination systémique que les personnes autochtones vivent dans les institutions publiques, notamment les systèmes de santé, donc des soins de qualité inférieure, une méfiance, des besoins de santé qui sont non comblés. Puis, quand on regarde au Nunavik, récemment, en 2020, en 2021, il y a eu des grosses enquêtes de santé publique qui a été faite par la régie. Puis, on voit que les Inuits aussi parlent de soins qui sont non culturellement adaptés, non culturellement sécuritaires. Puis, même dernièrement, les Inuits ont mentionné que plusieurs professionnels de la santé qui n'étaient pas Inuits avaient des comportements et attitudes racistes et irrespectueux envers eux. Donc, c'est une problématique. Puis, pourquoi s'intéresser à l'infirmière? En fait, je suis un peu biaisée. J'ai travaillé plusieurs années comme infirmière au Nunavik. Mais, en fait, l'infirmière au Nunavik, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est elle qui est responsable de tous les services et soins de première ligne, que ce soit à la clinique, en communauté, en santé publique. Donc, j'ai vraiment eu... Je voulais vraiment aller voir la perspective de ces infirmières-là pour mieux comprendre, en fait, l'implication dans leur pratique au niveau de la prestation de soins et services promouvant l'équité. Donc, j'avais trois grandes questions de recherche. Quelle est leur conception de soins équitables? Donc, définis-moi l'équité, c'est quoi pour toi l'équité? Quels sont leurs défis pour offrir des soins équitables aux Inuits? Et quelles stratégies elles utilisent? Donc, ça, c'est mon but et mes questions de recherche. Puis, pour répondre à ce but et trois questions de recherche, j'avais un merveilleux cadre théorique fait par Equip Health Care. C'est un programme de recherche qui est basé en Colombie-Britannique depuis plusieurs années. Je vous invite à aller sur leur site Internet. Il y a des outils incroyables, vraiment, qui sont spécifiques aux soins et services promouvant l'équité. Puis, je voulais juste aussi mettre l'emphase que des soins équitables, c'est des soins qui sont adaptés aux besoins spécifiques des personnes et des communautés. Puis, ici, on a trois dimensions clés. Je ne vais pas toutes vous détailler non plus les stratégies, mais encore là, je voulais attirer votre attention sur la sécurité culturelle parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de ce mot-là. Puis, moi, vraiment, la sécurité culturelle, dans mon cadre théorique, ça implique l'antiracisme. Donc, ce n'est pas de la sensibilité culturelle, c'est vraiment de l'antiracisme. Puis, ça met vraiment en lumière les enjeux de pouvoir et le racisme. Et donc, ma méthodologie, c'était une étude qualitative, descriptif, interprétatif. Puis, encore là, j'attire votre attention sur la collecte de données. Ce n'est pas une étude qui a été faite en communauté. Toutes mes entrevues ont été effectuées en visioconférence avec les infirmières. Puis, j'ai fait une petite analyse thématique des données. Puis, finalement, les résultats. Vous êtes tous ici aujourd'hui. Je voulais vraiment passer mon plus de temps possible avec les résultats. Les caractéristiques socio-némographiques de mes dix participants, j'ai tenu à vraiment… Ce n'est pas très précis. Je suis au courant. C'est pour garder la confidentialité étant donné le très, très petit milieu au Nunavik. Mais, j'attire votre attention encore là sur le dernier point. Il n'y a pas de statistiques qui existent, mais je peux vous dire que 99,5 % des professionnels de la santé au Nunavik sont non inuits. Puis, ils sont majoritairement aussi de race blanche. Donc, mes participants représentaient, en fait, cette réalité-là. Puis, au niveau de mes résultats, je vous amène au niveau de ma première question de recherche, qui était vraiment la conception de qu'est-ce que c'est pour toi l'équité. Puis, j'ai ressorti un beau modèle de conception. Ce que j'ai ressorti, c'est qu'il y avait deux conceptions qui étaient principalement présentes. Puis, c'est les conceptions au milieu de mon triangle. Donc, je vais essayer de vous naviguer autour de mon modèle de résultats. Donc, aller au milieu, les deux principales conceptions, c'était vraiment une conception qui était égalitaire et une conception critique. Puis, on a trouvé, en fait, qu'il y avait vraiment une fluidité dans les conceptions. Donc, ce n'était pas moi, je suis seulement avec une conception égalitaire, moi, je suis seulement avec une conception critique. C'était vraiment, je pouvais naviguer là, puis que j'avais une conception qui se rapprochait plus de… qui avait une tendance vers l'égalité. Puis, pour certaines situations, on se rapprochait du côté critique un petit peu. Donc, les infirmières se déplaçaient vraiment entre ces deux conceptions principales. Puis, le grand, grand point commun, c'était vraiment une tension entre les deux concepts de l'équité et la qualité des soins. Donc, on me disait, bien, c'est la même chose. C'était la même chose, c'est interconnecté, des soins de qualité, c'est la même chose que des soins d'équité. Ça fait que ça, c'était vraiment le gros point qui rassemblait ces deux conceptions-là. Puis, tout dépendant de quelle conception que tu avais, bien, en fait, tu décrivais mes trois principaux thèmes que vous voyez à l'écran. Tu décrivais ça de façon différente. Donc, des exemples concrets. Une conception égalitaire, je donne les mêmes soins pour tout le monde, je donne la même approche, peu importe qu'il soit Inuit ou non, ça ne me dérange pas, ça n'affecte pas mon approche de soins. Les Inuits ont les mêmes soins que tout le monde parce qu'on a un système de santé universel. Donc, c'est basé sur l'égalité, ça le dit. Puis, c'était aussi une conception au niveau du contexte colonial qui était complètement décontextualisé. Donc, ce que j'entends par là, c'est qu'on ne prenait aucunement en compte du contexte colonial. Donc, ce qui se passait en dehors de la clinique, ça ne me concerne pas. Puis, je ne suis pas trop au courant. En fait, je ne fais pas les liens parce que la colonisation, pour moi, c'est un événement du passé. Ça n'a plus lieu aujourd'hui. Donc, c'était vraiment une conception, comme vous voyez, qui peut être assez dangereuse, assez harmful. Puis, pardon mon anglicisme. Puis, qui pouvait aussi perpétuer certains stéréotypes parce que quand on regarde au niveau de l'approche en soins infirmiers aussi, on avait un discours qui était culturaliste, qui était très présent. Donc, les Inuits fument parce que ça fait partie de leur culture. Les Inuits sont pauvres parce que ça fait partie de leur culture. Donc, c'était très, très, très relié à la culture. Puis, on ne voyait pas, en fait, que c'était des déterminants sociaux. On ne comprenait pas trop les enjeux en place. Contrairement à la conception critique, que là, ça le dit, ces infirmières qui avaient une conception critique remettaient en question, se posaient des questions, voyaient. Puis là, encore là, le contexte colonial était vu. C'était une pratique qui était très contextualisée, l'approche de soins. Ils disaient, moi, je ne veux pas donner les mêmes soins pour tout le monde. Ça ne marche pas. Je veux vraiment essayer de répondre aux besoins de mon patient, de la communauté aussi. Ils voyaient beaucoup plus l'importance de mettre la communauté dans leurs soins. Puis, on avait vraiment… C'est ça, là, on remettait en question tout ce qui se passait au niveau des systèmes, au niveau de l'organisation, puis au niveau du contexte colonial. Les défis, finalement, en fait, les défis étaient vraiment… Puis là, vous voyez, en fait, tout dépendamment de mes conceptions, c'est sûr que les infirmières ayant une conception égalitaire, avaient tendance à dire que les soins étaient justes, puis ne voyaient pas les iniquités. Ça fait que ça, ça a beaucoup joué sur la façon aussi qui me décrivait les défis et les stratégies. Donc, bien sûr, celles avec une conception critique étaient beaucoup plus capables de me dire c'est quoi les défis, puis c'est quoi les stratégies qu'ils utilisent, puis les défis reliés aux principaux thèmes, bien sûr, au niveau des services de santé, c'était les ressources, que ce soit humides, matériels, financières, qui affectaient directement l'accessibilité aux soins. L'absence de mesures d'imputabilité, ça aussi, c'est vraiment ressorti comme étant… bien, moi, je vois plein d'injustices, je vois plein d'iniquités, mais il n'y a personne, il n'y a pas de chaîne de garde. Donc, il n'y a pas de structure de plainte qui est en place, l'organisation ne s'assure même pas, en fait, que les soins équitables soient au cœur de cette organisation-là. Puis, un autre défi, c'était bien sûr le contexte colonial qui est encore très présent, puis une déconnexion, en fait, dans les priorités de santé, que ce soit les grosses structures dites blanches, coloniales, puis les priorités de santé des communautés qui étaient complètement déconnectées dans leurs priorités. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est dans leur stratégie, en fait, les infirmières m'ont beaucoup sorti… vous voyez, c'est des défis organisationnels, structurels, mais dans leur stratégie, ils étaient beaucoup plus ancrés dans les stratégies individuelles. Très peu étaient capables de nommer des stratégies au niveau organisationnel ou structurel, mais axés vraiment pour développer la relation de confiance avec les communautés, puis s'engager dans des actions locales. Donc, c'est très, très, très individuel comme stratégie. Finalement, mes pistes d'action. Bien sûr, je pense la conscience critique, vous l'avez vu. Il faut développer ça chez les professionnels de la santé, que ce soit par la formation. C'est très important parce que ce qu'on voit avec une conception égalitaire, c'est qu'on n'est même pas capable de reconnaître les iniquités. Donc, si on n'est pas capable de les reconnaître, on n'est pas capable d'agir sur ces iniquités-là. Des pistes d'action ont utilisé les professionnels afin de développer aussi des stratégies vraiment au niveau des iniquités structurelles. Donc, leur donner un pouvoir dans les changements de politique, donner une voix aux infirmières, les impliquer à ce niveau-là, mais vraiment au niveau organisationnel et structurel. puis s'assurer, bien sûr, d'avoir des structures de plainte qui sont en place dans les communautés, puis des mesures d'imputabilité quand il y a des injustices, des présences d'iniquités qui ont lieu. Puis, finalement, je voulais finir avec ma plus grande piste d'action. Je tenais à vous dire que mon projet, vous voyez, je suis une femme blanche. La majorité aussi de mes participants étaient blancs. Donc, ça met vraiment en lumière notre voix à nous, ma vision à moi. Puis, ce que je voulais vous laisser, justement, comme piste d'action, je crois vraiment que c'est super important pour les générations futures d'axer sur la main de Vinuit, de vraiment leur offrir les ressources nécessaires pour développer des programmes en soins infirmiers, développer des programmes pour les professionnels de la santé pour leur… vraiment pour viser l'autodétermination puis la gouvernance des Inuits dans leur système de santé. puis je pense que je vais vous laisser là-dessus. C'est ma dernière piste d'action. Merci. Merci beaucoup. Excellente présentation à tous les trois. Donc, on va ouvrir maintenant une période de questions et on va aussi prendre les questions des personnes qui nous suivent en ligne. Alors, je pense qu'il doit y avoir un micro qui va pouvoir circuler. Oui, Geneviève. Oui, donc moi, c'est Geneviève. Je suis étudiante au doctorat ici. J'ai oublié… Félicitations à vous trois, c'était super intéressant. J'ai oublié ton nom déjà, je suis désolée. Anne. Anne-René. Bon, en fait, j'ai une question pour toi. Je voulais voir si tu avais quand même un petit échantillon, mais est-ce qu'il y avait des différences entre les infirmières que tu dis qui étaient critiques et les autres? Est-ce que leur milieu de formation différait? Est-ce qu'il y avait des aspects contextuels peut-être qui faisaient que certaines infirmières avaient une pratique plus critique? Puis, je crois que tu n'as pas mentionné si c'était toutes dans la même communauté ou c'est quelque chose que tu as observé à travers plusieurs communautés? Très bonne question. Merci pour la question. En 12 minutes, là, je suis allée vraiment rapidement, mais je suis contente que vous me posez cette question-là. Oui, effectivement, les infirmières, comme je te dis, j'ai un très petit échantillon, mais j'ai quand même remarqué que les infirmières ayant une conception critique, sans surprise, c'était les infirmières qui avaient le plus d'années d'expérience au Nunavik. Ça venait vraiment… Tu sais, les infirmières disaient vraiment qu'il y avait une… qui commençaient à se poser des questions peut-être après un an. Tu sais, après un an, tu as créé tes liens. Le lien de confiance est assez long aussi à développer dans les communautés. C'est des stretch in and out. Ça fait qu'après un an, la plupart des infirmières qui avaient un an et plus me disaient que là, c'était là que j'avais commencé à me poser des questions, puis à voir que, « Oups, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? » Puis, aussi, une autre particularité, c'est surtout celles qui avaient des formations, soit au cycle supérieur ou qui étaient vraiment allées chercher des formations spécifiques pour les enjeux en santé autochtone. Donc, bien sûr, celles qui avaient soit une maîtrise ou un PHG avaient une conception un peu plus critique. Puis, c'est pas mal ça dans les critères. Puis, au niveau de ta deuxième question, les communautés, oui, je suis allée chercher. J'ai plus de participants parce que de la façon que c'est fait au Nunavik, c'est que c'est divisé à la baie d'Ungava et la baie d'Outson. Donc, j'ai beaucoup plus de participants d'un côté du Nunavik, mais j'ai quand même des participants dans toutes les communautés, que ce soit des petits ou des gros villages. Donc, je suis allée à ce niveau-là, oui. C'est deux organisations différentes, mais j'aurais aimé avoir égale, égale, mais, oui. Donc, voilà, ça répond, oui. C'est possible, si vous posez vos questions, de vous présenter juste au début, dire votre nom, prénom, puis votre rôle et éventuellement votre affiliation aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Le micro s'en vient. C'est Anne. Oui, ma question, c'est pour toi. Moi, c'est Saïd Dengerville, je suis étudiante au doctorat. J'ai travaillé cinq ans au Nunavik aussi, donc je suis sûre que ça me résonne beaucoup. Oui. Ma question, c'est la question un petit peu sur tes participants que tu as pris. Tu nommais que tu en avais, tu en avais eu dix. Donc, ceux qui avaient la perspective critique, c'était, bon, ceux qui étaient beaucoup plus ouverts, ce qui ne m'étonne pas. Puis, en fait, ma question, c'est pour savoir si sur tes dix, je sais que ce n'est pas représentatif, mais c'est le pourcentage de ceux qui avaient une perspective critique versus ceux qui n'en avaient pas. Puis, je te fais un autre commentaire aussi. Moi, je te dis chapeau à ton projet de comment tu utilises justement ta position de privilège pour mettre en lumière justement ces inégalités-là. Parce que des fois, quand ça vient d'autres voix, on ne les entend pas nécessairement, mais quand on utilise une position justement qui va être… Tu l'as nommé au début, je suis une infirmière blanche et je reconnais ça. Donc, je pense que c'est un beau vent de changement. Puis, c'est d'utiliser une position de privilège, une position d'autorité aussi pour faire passer des voix qui ne seraient peut-être pas entendues. Donc, je te dis chapeau à ça. Voilà ma question. Merci. J'ai comme un petit frissage. Mais oui, effectivement, je me sens très privilégiée de pouvoir justement mettre en lumière un peu une réalité qui est moins connue. Puis, oui, au niveau de… Ce n'était pas coupé-coupé, mais comme on regarde mon modèle, j'ai vraiment mis la conception égalitaire plus grande. Donc, c'était vraiment… La conception égalitaire, c'était celle qui était le plus présente, malheureusement. Puis, comme j'ai dit, avec la fluidité des conceptions, je ne pouvais pas dire « Ah bien, cinq sont égalitaires » ou « cinq sont critiques ». Tu sais, je n'ai pas réussi à ressortir ça parce que des fois, justement, j'étais comme « Oh, bien… » Tu sais, je n'étais pas capable de les mettre dans des boîtes. Donc, tu sais, c'est vraiment pour ça que je suis allée chercher la fluidité dans ça parce que, oui, il y avait des tendances. Il y avait une tendance qui était beaucoup, beaucoup plus égalitaire, surtout au niveau… Même si les infirmières avaient une conception critique, bien là, des fois, le discours culturaliste puis l'approche biomédicale revenait à grands coups de… Fait que sur certaines situations, quand j'ai regardé mes entrevues, là, je me disais « Ah, là, on est parti, c'est vraiment du critique ». Puis là, « Oups, on rentrait dans un commentaire qui était très culturaliste ». Fait que c'est pour ça que je n'ai pas pu couper ça, mais je te dirais que la conception égalitaire, sans surprise, c'est elle qui ressort le plus. Puis, quand on regarde dans les écrits, en fait, ce n'est pas surprenant parce que c'est vraiment de la façon qu'on nous forme aussi à la base, en tant que professionnel de santé, c'est ce discours-là qui est très, très, très présent. Puis, l'équité, en fait, que ce soit mélangé avec l'égalité, ce non plus, c'est de la façon qu'on nous forme, puis c'est ce qu'on entend le plus. Fait qu'au niveau des écrits, ça faisait du sens aussi que cette conception-là était plus présente. Trop long, mais mes réponses. D'autres questions? Peut-être pour les autres panélistes aussi? Ici. Allo, allo. Donc, moi, c'est Catherine, je suis nutritionniste, et mon message, en fait, je ne sais pas si j'ai un message ou une question, mais j'ai de la voix qui tremble parce qu'en écoutant vos présentations sur comment le réseau de la santé a été affecté par la pandémie, c'était moi. 1, 2, 3. Test, test, OK. En fait, moi, j'avais une question pour Anne-René aussi. J'ai trouvé votre présentation super intéressante et j'espère que vous allez publier ces résultats-là. Je commence par vous parce que je n'ai pas de questions, mais juste pour vous dire, c'est vraiment intéressant. Il y a très peu de travaux qui ont été faits sur les CHSLD, notamment sur les préposés aux bénéficiaires. Et je vous encourage vivement à publier vos résultats sur les préposés aux bénéficiaires, s'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et c'est une force de travail qui est fondamentale dans les établissements de soins de santé, dans les CHSLD, et qui, malheureusement, reste dans l'ombre. Donc, bravo pour votre travail. Puis, j'ai une question pour vous, votre travail est très bien aussi, mais j'ai une question pour vous, en fait, sur la notion d'équité et d'égalité. En fait, vous avez décidé dans vos résultats d'opposer égalité à critique, si je peux dire, ou en fait, pas forcément opposer, mais pourtant, vous amenez le sujet sur des soins équitables. Pourquoi, en fait, ne pas essayer de, justement, opposer ces deux concepts-là, qui sont l'équité et l'égalité, justement, pour le mettre en valeur ? Puisque vous dites, justement, que dans votre formation de professionnel de santé, on ne vous le dit pas assez qu'il y a une différence entre égalité et équité. Alors, moi, j'aurais profité de votre étude pour pousser le modèle, l'opposition entre équité et égalité, et pour mettre en valeur, justement, le fait que l'équité, c'est vraiment juste du égal, alors que l'équité repose sur un jugement de valeur et sur toutes sortes d'autres éléments qui peuvent même être philosophiques, économiques et culturels, et dont il faut tenir compte. Je voulais vous entendre là-dessus. Bien oui. Très bonne question. Dans mon cadre théorique, quand on parle de soins et services promouvant l'équité, là, je n'ai pas eu le temps de vraiment rentrer en détail, mais les soins équitables, c'est quand même assez complexe. Puis, tu sais, quand on regarde ce que c'est, tu sais, selon les cas théoriques, selon les écrits, justement, on va avoir une différente perspection de comment qu'on définit qu'est-ce que c'est vraiment l'équité. Puis, moi, avec mon cadre théorique, avec les trois dimensions clés, les stratégies, je ne pouvais pas dire que mes participants, avec une conception critique, je ne pouvais pas appeler ça une conception équitable, parce que ce n'était pas ça qu'il y avait. On n'était même pas, on n'était pas encore rendu là, il n'y avait pas, tu sais, encore là, comme la sécurité culturelle, c'est un bon exemple de la sécurité culturelle. Dans mon cadre théorique, ce n'est pas de la sensibilité culturelle. Puis, quand j'ai un participant qui a un discours culturaliste, bien, ce n'est pas de la sécurité culturelle. Donc, je ne pouvais pas dire qu'il y avait une conception équitable à ce niveau-là. Donc, j'ai préféré vraiment, critique, pour moi, c'est une conscience critique, c'est se poser des questions, c'est avoir une pratique réflexive, mais on n'était pas rendu à une conception équitable, selon mon cadre théorique. Merci. Donc, c'est pour ça. Merci. Oui. Il faut pousser l'équité. Oui, oui. Merci. Est-ce que vous voulez... Ça va venir en l'air. Donc, ce que je disais, c'est que moi, de mars à juillet 2020, je suis allée dans les CHSLD à titre de nutritionniste, à titre d'aide préposée, puis ce que j'ai vu, c'était la mort qui tenait à nos portes. Puis là, je vois ça, je vois la recherche qui a été faite, à savoir la qualité de travail, la qualité d'un mieux travail, tout ça. Puis, je me dis, mon Dieu, il y a un énorme fossé entre la recherche et l'application au terrain. Puis, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, éviter... J'ai l'impression qu'on parle de recherche et toutes les conclusions, les pistes de solutions. Mais dans mon cœur, je me dis, on s'en va où avec ça? Comment est-ce qu'on peut faire changer les choses? Comment est-ce qu'on peut travailler davantage, chercheurs et cliniciens, pour améliorer les choses? Merci beaucoup. Je pense que c'est n'importe lequel d'entre vous peut répondre à cette question. Merci pour votre question. Moi, je n'ai pas de réponse formelle à cela. Mais ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, il y a un fossé entre tout ce qui est politique, de prise et puis la réalité du terrain. Je vais juste vous raconter quelque chose que j'ai vécu pendant les entrevues. J'ai rencontré des PAB qui m'ont dit, là, tout ce qui a été mis par le gouvernement comme bonus financier, là, c'était une catastrophe. Et ça a contribué à, en fait, diffuser la pandémie. Pourquoi? Parce que les PAB, ils sont malades, ils ne le déclarent pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de rester à la maison. Ils n'ont pas envie de perdre la prime COVID. Donc, ils viennent quand même travailler. Et du coup, ça contribuait davantage à propager la pandémie. Parce que c'est des gens qui vivent dans la précarité. Vous leur offrez 1000 dollars par mois à peu près, là. Ça faisait dans les 750 dollars en net. Mais ils n'ont pas envie de perdre ça. Même s'ils sont malades, ils viendront travailler. Donc, effectivement, il existe un fossé entre la recherche et ce qui se passe sur le terrain. Je n'ai pas de réponse nette. Je n'ai pas de réponse toute figée comme ça. C'est une piste de réflexion à laquelle on pourrait tous ensemble réfléchir. Et je ne sais pas, notre maître Orsan peut-être pourra en dire un peu plus. Mais je te jette la patate chaude, là. Je ne peux pas mettre pour dessous. Est-ce que le micro revient? Oui, oui, OK. En fait, je pense que vous avez tout à fait raison par rapport aux politiques qui ont été faites. Du moins, toutes les politiques d'incitation financière, de primes, etc. ont été faites très rapidement en stratégie qu'on appelle top-down, sans réellement tenir compte du contexte. Et là, je vous rejoins tous les deux. Par contre, pour faire les liens entre la recherche et le milieu, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours actuellement, qui essaient de se rapprocher dans la mesure où on arrive à se rapprocher des milieux. Ce n'est pas toujours facile avec tous les enjeux d'éthique, de convenance, de données, d'accès aux données, etc. et d'accès aux cliniciens qui sont débordés. Mais je vous ai parlé, en fait, de ce projet qu'on a avec mon collègue Bernardi Dubois sur la résilience des équipes en oncologie. Mais on a aussi un projet qui est financé par le FRQ et le ministère de l'économie sur la résilience des équipes qui ont vécu de front la Covid dans les CHSLD et dans les soins critiques. Et avec ces personnes-là, en fait, de six ou huit établissements, je ne me rappelle plus, on a des ateliers réflexifs, des ateliers de co-construction pour développer des interventions, pour les aider à améliorer leur résilience, les aider à améliorer leur bien-être au travail avec toutes sortes d'interventions qu'on met en place et de plans d'action. Donc, il faut garder espoir que la recherche va être là pour soutenir les travailleurs de la santé et on travaille fort pour essayer d'y arriver, en tout cas. C'est ça que je peux dire. Merci beaucoup. D'autres questions ? En ligne, est-ce qu'on a reçu des questions pour nos panélistes ? Je vois que non. Moi, j'aurais des questions. Je m'adresserais à toi, Saïdou. Alors, tu as travaillé sur les préposés aux bénéficiaires, mais j'ai l'impression qu'il y avait un éléphant dans la salle dont tu n'as pas parlé. C'est les agences de placement qui embauchent beaucoup de ces préposés aux bénéficiaires. Puis, c'est aussi ça qui crée beaucoup d'instabilité dans les conditions de travail puis des mauvaises conditions de travail. Alors, comment est-ce que tu en as parlé, en fait, de ces agences de placement-là, dans ton travail ? Les agences de placement ne sont pas beaucoup ressorties dans mes entrevues. Par contre, ce qui est ressorti et qui laisse entrevoir un peu ces agences-là, c'est le fait que les PAB, ils étaient obligés d'avoir plusieurs boulots à la fois parce que la plupart du temps, il y en a qui étaient à temps partiel dans un CHSLD. Donc, ils étaient obligés de s'enregistrer dans des agences de placement histoire de pouvoir combler leurs horaires. Et donc, le fait d'être comme ça un peu instable, c'est-à-dire, il y en a qui sont là à 20 heures, le téléphone sonne, il faut que tu sois là dans 30 minutes, on a besoin de toi. C'était en permanence ce genre de problème qu'ils nous ont raconté. Donc, spécifiquement, je n'ai pas exploré les agences en eux-mêmes, mais ces conséquences se faisaient ressentir à travers les entrevues que nous avons menées, notamment l'instabilité et puis la précarité, la vraie précarité. Et est-ce qu'en lien avec ma question, est-ce qu'il y avait aussi des préposés bénéficiaires avec qui tu as fait des entretiens qui étaient demandeurs d'asile embauchés par ces agences de placement qui profitent beaucoup de leur précarité de statut migratoire ? Oui, je me souviens d'un demandeur d'asile, d'ailleurs, qui fait partie des préposés aux bénéficiaires qui sont restés. Et d'ailleurs, ça fait partie des rats qui avaient dit « Oh, moi, je veux remercier le gouvernement du Québec parce qu'ils ont tout fait pour nous soutenir. Actuellement, je suis résistant permanent à cause d'un programme du Québec. » Et puis voilà. Oui, j'ai trouvé ça un peu triste parce que le seul argument qu'ils me donnaient pour dire « Oh, je suis resté préposé aux bénéficiaires parce que j'avais envie de régulariser ma situation. » Donc, j'ai trouvé ça un peu triste. Mais c'était son avis. C'était ce qu'il ressentait. Il trouvait que le gouvernement l'a soutenu dans cette démarche en lui donnant une résidence permanente. Et puis, voilà. Oui, j'en ai rencontré. Moi, j'ai trouvé ça personnellement un peu triste. Merci. D'autres questions? Oui, Louise. Ça me semble un petit peu évident comme question. Je m'excuse de la poser. Anne-René, vous diriez quoi à notre nouveau, ancien premier ministre qui va continuer à dire ce qu'il raconte depuis quatre ans? « Le racisme systémique n'existe pas au Québec. » Écoutez, bon. Merci pour cette question. Oui, c'est ça. En plus, ma directrice n'est pas là, Amélie, mais elle sait à quel point je ne suis pas bonne dans la politique. Je ne suis aucunement nuancée comme personne. Et mon côté italien, c'est assez passionné. Donc, je vais essayer de vous offrir une réponse. Bien, c'est sûr qu'en fait, quand on regarde le racisme systémique, ailleurs au Canada, on est encore la seule province dans tout le Canada qui n'a pas reconnu le racisme systémique. Donc, je pense que je ne vous apprends rien à ce niveau-là. L'OIQ, ça fait presque un an qu'il a reconnu le racisme systémique. Donc, pour moi, c'est sûr que je trouve ça… Je ne sais pas. Mais en fait, j'invite juste à… Qu'est-ce qui serait important pour moi que vous retenez aujourd'hui? Ça serait vraiment encore là. Je vous invite à mettre vos lunettes critiques, de voir ce qui se passe dans la politique, en fait, quand on regarde au niveau des médias, au niveau du discours politique, de ne pas prendre ça pour du cash. Puis, vraiment, de mettre ces lunettes critiques. Puis là, en ce moment, il y a des formations, justement, de sécurisation culturelle qui s'appellent sécurisation culturelle, qui font beaucoup, beaucoup de tort dans les milieux. Parce qu'ils n'ont pas… Ce n'est pas des formations qui sont reconnues. Ce n'est pas des formations non plus qui ont été faites avec les communautés autochtones. Puis, si on a un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique puis qui fait ces formations-là, donc il faut vraiment avoir, je pense, une lunette critique de tous ces enjeux de pouvoir-là qui sont encore présents aujourd'hui. Puis, je vous invite à, justement, prendre la voix, si vous avez une voix, mais de toujours, justement, promouvoir ce qui est juste et ce que les écrits nous démontrent depuis des années, en fait. Donc, c'est ça. Et dans le système, parce que le premier ministre, c'est juste une personne, là, mais dans le système, est-ce qu'il y a des ouvertures autour de cette reconnaissance du racisme systémique? – Bien, au niveau, bien, moi, au niveau de mon ordre des infirmières, ça a été quand même un gros pas. Ça a été beaucoup de travail. Puis, je sais qu'encore là, Amélie, elle a beaucoup travaillé avec l'OIQ. Puis, ça, c'est quand même, il faut reconnaître que c'est une ouverture de l'ordre qui est là. Puis, que même si le gouvernement a décidé de, eux, faire bande à part, bien, l'OIQ, elle, s'est dit, bien, nous, on commence les travaux, peu importe. Donc, ça, je veux reconnaître ça. Au niveau des milieux, bien, ça reste que, c'est ça, il y a encore, ça dépend des organisations, ça dépend des institutions. Puis, je, oui, c'est, je pense que je vais m'arrêter là. – Merci pour ces questions sur les sujets d'actualité politique aussi. – Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? – Soyez pas timides. Je suis sûre que ça a suscité plein de réflexions chez vous. C'est une belle présentation. – Oui. – Je trouve que j'en pose plein de questions, mais bon. Je retournais avec, en fait, encore sur les, pas encore, mais sur les, sur les PAB, dans le fond, par rapport au fait que, tu sais, tout à l'heure, justement, tu sais, tu avais posé la question de comment on fait le lien entre la recherche, puis la pratique courante, puis, tu sais, on a eu des réponses là-dessus, tu sais, on a parlé de la valorisation aussi dans l'étude des PAB et tout. Puis, je fais un lien, en fait, avec les trois, parce qu'on parle, tu sais, beaucoup de la structure, tu sais, du racisme structurel, donc, d'éléments comme ça, puis de, tu sais, on a nommé aussi des incitatifs pour les préposés qui ont contribué à, finalement, rendre la situation pire, mais je me dis, mais c'est quoi l'étape plus spécifique au plan macro, tu sais, pour vraiment qu'il y ait un changement, tu sais, parce qu'on parle, tu sais, on parle des agences que vous avez nommées, c'est vrai que les agences ne veulent pas, ça n'aide pas non plus, parce que ça va plus aller en privé, puis on ne crée pas de stabilité non plus, on crée de l'instabilité puis encore plus de précarité. Fait que je me dis, est-ce qu'avec ces résultats d'études-là, on peut vraiment orienter pour éventuellement, parce que c'est pas vrai que la recherche, elle n'influence pas le politique, je pense que, justement, la recherche, elle influence le politique. Ça, c'est ma perspective à moi, là, mais je me dis, pour moi, c'est comme une évidence que la recherche, elle, c'est pour contribuer à ce changement-là, tu sais, une partie, c'est pour contribuer à des changements au point de vue de la société, en tout cas, je ne sais pas, je suis peut-être trop utopique, mais je ne suis pas utopique, je me dis que la recherche, elle a une incidence politique. Je pense que, je pense qu'elle peut être adressée en ce sens-là, en fait, je vous pose la question, est-ce que les résultats d'études ne peuvent pas être adressés, justement, comme un plan, peut-être, OK, c'est des suggestions, mais pour éventuellement que ça aille dans un programme pour faire changer les choses, en tout cas, c'est ma question. Parce que c'est clair. Je peux essayer. Moi, je dirais que la recherche influence les politiques, mais les politiques choisissent quelles recherches ils veulent se laisser influencer par, en fait. Les politiques, ils ne sont pas neutres, en réalité. Ils choisissent quelles recherches mettre en avant pour justifier leurs politiques. Donc, on ne peut pas dire complètement que la recherche n'impacte pas la politique, mais c'est juste que les politiques, ils ont aussi le avis, le préavis, et puis ils choisissent les recherches qui les arrangent. Pour le cas spécifique des PAB, le problème fondamental, en fait, que nous, on a trouvé au cours de notre recherche, c'est que déjà un tiers de PAB, dès qu'ils sont recrutés, ils savent qu'ils vont quitter. Ça, c'est déjà un problème. Ça fait 35%, 33% à peu près. Bon, ce n'est pas représentatif. On a juste interrogé 11 PAB, mais c'est déjà un problème. Parce que si vous commencez un boulot, en étant sûr que vous allez quitter ce boulot, même dès le premier jour, le jour où vous êtes même recruté, là, vous savez que, bon, moi, je ne partirai, là. C'est sûr. Je ne sais pas quand, mais je ne partirai. C'est déjà un problème. Donc, ça veut dire qu'il faut lutter déjà contre cette vision du fait que je viens faire ce boulot en attendant de trouver mieux, en fait. Et ça, c'est vraiment le problème central auquel nous, nous nous sommes confrontés. C'est ça. Et comment lutter contre cette vision centrale-là, c'est assez classique, ce que je vais dire, mais c'est valoriser les conditions de travail. Et quelque chose qui nous a heurtés, en plus, et dans la discussion, il y a eu beaucoup d'allers-retours avec mes superviseurs, c'est qu'on s'est rendu compte que les difficultés des infirmières, les difficultés relationnelles que les infirmières ont avec les médecins se repércutent sur leur relation avec les PAB. Il y a eu beaucoup d'études, par exemple, qui ont montré les difficultés relationnelles qui existent entre certaines infirmières et des médecins. Et ces mêmes difficultés-là se retrouvent, en fait, entre les infirmières et les PAB. Donc, c'est comme on reproduit les difficultés qu'on a avec nos supérieurs médecins entre griffes sur les PAB. Et donc, du coup, c'est comme une, je ne sais pas, une hiérarchie de, voilà, c'est comme ça se reproduit jusqu'au PAB. Et donc, en bout de chaîne, c'est les PAB qui sont victimes de tout, en réalité. Voilà. Donc, du coup, il faut lutter contre cette vision-là de façon concrète, comment ça va se traduire. J'imagine que, par exemple, lorsqu'on prend la grille salariale, là, les infirmières, elles sont à 7 échelons ou 8, à peu près. Les PAB sont à 2 ou 3. Ça veut dire que toute sa carrière, même 20 ans de carrière de PAB, là, elle sera à l'échelon 3. Donc, ça, c'est déjà un problème. C'est vrai que tout ne se ramène pas aux financiers, mais, voilà, ça peut contribuer à cela. Et il n'y a pas de vision carriériste de PAB. Et moi, j'ai... Votre étude, là, je l'ai vue quand on était en train de faire notre discussion, quand on préparait l'article. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça collaborait tout ce qu'on a vu, en fait. C'est-à-dire, plus les PAB sont jeunes, plus ils viennent d'arriver, plus ils ont envie de quitter. Ceux qui sont ceux qui ont envie de rester, ceux qui sont là et qui sont toujours là, c'est parce qu'ils se disent, bon, où est-ce que je vais aller ? Sinon, tous ceux qui viennent et qui sont nouveaux ou qui viennent d'immigrer, ils se disent, c'est une transition pour moi. Le temps de trouver mieux. Donc, il faut lutter contre cette vision-là et bâtir comme une carrière de PAB de telle sorte que quelqu'un qui rentre dans la profession, il se dit, moi, je veux être PAB toute ma vie. Voilà. Et comment le faire, j'imagine. Mais ne vous trompez pas, il y a beaucoup d'études quand même qui ont été faites sur les conditions de travail des PAB. Nous, on est tombé sur beaucoup d'études. Il y a des experts au Québec qui ont travaillé toute leur vie sur les PAB. Je pense à François Aubry qui a rédigé beaucoup de choses sur les PAB. Donc, il y a beaucoup d'écrits. Mais c'est juste que les politiques choisissent les écrits qui les arrangent, en fait. Donc, ça, c'est ma petite touche politique, politicienne. Voilà. C'est ce que je peux répondre. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose? Je pense que ça pourrait compléter le tout. Donc, tu disais comment on fait pour prendre les résultats d'une recherche et amener ça en changement concret. Je pense que de par la mobilisation de la population, on peut faire des pressions au niveau politique. Et puis là, avoir les changements qu'on veut. Donc, je parle à tout le monde ici. Si vous vous sentez interpellé par une des personnes qui a parlé aujourd'hui, quand on se regroupe ensemble, quand on se mobilise, on peut choisir les politiciens et les politiciennes qu'on élue. Les médias aussi, ça peut aider. Je ne sais pas, Roxane, si tu peux en parler. En fait, moi, d'abord, pour répondre à cette question, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a différents types de recherches. Il y a des recherches qui sont plus théoriques, puis il y a des recherches qui sont plus appliquées. Moi, je me place clairement dans les chercheurs qui font de la recherche appliquée dans un objectif de soutenir et éclairer la décision publique, qui est d'ailleurs la mission de mon autre centre de recherche auquel je suis affiliée. Et l'idée ici, là, c'est d'essayer justement d'orienter les politiques. Mais malheureusement, l'agenda du chercheur et l'agenda du politicien sont très différents et ont souvent du mal à se croiser. Le politicien veut faire du bien à la population, mais veut surtout être réélu. Nos projets de recherche, nos pistes d'action, nos solutions qu'on propose n'auront pas forcément des résultats dans le délai imparti qu'attend le politicien qui est de 4 ans puisqu'il veut se faire élire au bout de 4 ans. Et la prévention en santé est le meilleur exemple de ça. Je veux dire, pourquoi on a si peu d'interventions en prévention en santé, pourquoi on a tant de difficultés à mobiliser de l'argent en santé publique et en prévention et en promotion ? C'est très certainement pour une bonne part parce qu'on n'arrive pas à évaluer les effets dans les 4 ans qui suivent l'intervention qu'on met en place. Et donc, on n'arrive pas justement à promouvoir ces aspects-là au niveau de la politique. Ça, c'est la première idée. Après, j'avais une autre idée. C'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que oui, comme disait Lara, c'est l'idée de la mobilisation. En fait, après, il faut diffuser les... Quand on a des recherches comme ça, il faut les diffuser. Mais il faut arriver à avoir les plateformes pour les diffuser et arriver à toucher les bonnes personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à contacter son député, par exemple, pour lui dire, « Regarde, comme dans votre cas, j'ai fait une étude sur les PAB puisqu'en fait, j'ai appris avec ce qu'on a vécu dans les 4 dernières années que tout moyen de sollicitation est bon pour essayer justement d'informer, de mobiliser. » Et puis après, une autre chose qui marche vraiment bien, que j'ai remarqué aussi avec mon expérience dans les médias, c'est les lettres ouvertes. Moi, je vous encourage à faire des lettres ouvertes. ces 800 mots à écrire dans la presse et à avoir de nombreux signataires. Dès que vous dépassez 50 signataires, vous allez être publiés. Donc, ça permet justement de mettre en avant des éléments importants. Puis après, bon, il faut se faire inviter par les médias, mais ça, c'est plus difficile. En tout cas, je vous donnerai les entre eux, si vous voulez. J'en veux plus, moi. Oui, Nalouane. Bonjour, Nalouane Noazel, professeure adjointe en santé environnementale. J'aimerais juste rebondir, puis compléter un peu sur le débat du lien entre l'application de la recherche et la prise de décision. J'abonde tout à fait dans le même sens que ce que dit Roxane. Je trouve qu'il y a aussi une composante supplémentaire, c'est le dialogue, le discours. Le politicien, il ne va jamais aller lire votre article scientifique et il s'en balance de savoir si c'est statistiquement significatif ou pas. Ça, c'est sûr et certain. Je vous partage une anecdote qui est une expérience personnelle que je trouve extrêmement parlante, que j'utilise très souvent pour illustrer ces propos-là. Un jour, il y a un conseiller, d'une ville, d'une municipalité, un conseiller en environnement qui est allé voir son maire, qui a dit « Monsieur le maire, voulez-vous travailler sur une problématique environnementale qui touche un Québécois sur cinq et qui coûte 250 millions par année à la société ? » Le maire a dit « Oui » et il n'avait aucune idée ce que c'était. C'est comme ça que les décisions sont prises dans les municipalités. Et je pense qu'en tant que chercheur, c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Si on veut, entre guillemets, diffuser nos résultats, il faut aussi des fois qu'on aille une étape plus loin qu'est-ce qui est statistiquement significatif et essayer de voir concrètement comment ça peut se réaliser ou quels seraient les gains pour la société. En tout cas, d'essayer d'aller le plus possible vers un discours que les politiques et les décideurs peuvent comprendre. Et c'est comme ça qu'on va aller faire plus de gains aussi. Merci. Merci beaucoup. J'ajouterais aussi que c'est mobiliser aussi vos réseaux professionnels. Si vous avez des résultats intéressants à partager et puis là, vous en avez, vous en avez fait la démonstration, contactez les réseaux de PAB, contactez les réseaux d'infirmières, l'OIQ, vous avez mentionné de votre côté. Puis ça peut aussi aider à la mobilisation autour de vos résultats puis peut-être mener à des lettres ouvertes ou à de la mobilisation aussi politique par la suite. Si je peux ajouter pour finir, moi aussi, je pense que qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur, puis là, je n'ai pas la réponse, je suis une très jeune chercheure. Je commence dans ce milieu-là et dans ce jeu de l'institution et des recherches. Mais pour moi, c'est vraiment important, le lien avec la clinique puis le lien avec les professionnels à la santé. Je suis moi-même une clinicienne puis je suis rentrée en recherche en me disant, je veux faire de quoi de concret parce que je suis encore un peu biaisée de tout ce que j'avais vu et vécu de par mon impuissance. Là, je te regarde, mais je me suis sentie impuissante pendant toutes mes années en tant qu'infirmière en Nunavik puis je me suis dit, bon, bien, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Bien, on va faire une recherche. Puis là, en ce moment, c'est un peu conflictuel parce que je me rends compte qu'il y a comme des moments où je me dis, oh, bien là, ça ne sert à rien. C'est bien trop gros. Puis là, ma publication, qu'est-ce que ça va changer? Puis il y a d'autres moments aussi, je me dis, bien, c'est avec des congrès, je pense que ça passe beaucoup par la mobilisation des connaissances puis la vulgarisation scientifique. Puis toute l'utilisation, je ne dis pas que je suis parfaite encore, mais j'essaie de voir comment on va pouvoir ramener justement les chercheurs plus proches des milieux puis comment je vais pouvoir, moi, transmettre mes résultats. C'est sûr, ça va être super important de transmettre mes résultats à mes participants, aux infirmières en Nunavik puis aux gestionnaires en Nunavik, même s'ils ne veulent pas, ils vont recevoir une infographie de mes résultats. Fait que je pense que c'est des petites pièces ou des petites bases comme ça qu'on peut. Puis aussi, c'est sûr que c'est important, je pense, l'autre côté de la médaille, de publier puis de savoir allier tout ça dans la mobilisation de connaissances après coup. Faites des cours de transfert de connaissances. Oui, on a encore une petite minute. En fait, puisque tu parles de transfert des connaissances, j'aimerais juste dire que à l'École de santé publique, l'unité de développement professionnel a développé une formation de transfert des connaissances qui va se donner à la fin du mois d'octobre, qui s'adresse particulièrement aux étudiants et aux chercheurs, justement pour, c'est ça, vulgariser ces résultats, les diffuser auprès de différents publics. Donc, en tout cas, je sais que l'information va circuler très prochainement, mais je vous invite tous, si vous êtes intéressés justement à diffuser vos résultats et à les vulgariser, à participer à ces formations-là qui sont très peu chères ou pratiquement gratuites même, je pense, qui sont hyper bénéfiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation et je pense qu'on va pouvoir enchaîner avec la pause et puis se retrouver tout à l'heure. Oui, alors, ça sera la pause. Il est 15h, on va avoir 15 minutes de pause, après on se retrouve pour le deuxième bloc de présentation de l'après-midi. Bonne pause. Merci. On recommencerait, tout le monde, si vous voulez reprendre place, s'il vous plaît. Parfait, alors, on va continuer avec le deuxième bloc de l'après-midi qui est un bloc avec quatre présentations étudiantes. Alors, c'est moi qui vais jouer le rôle de modératrice pour cette séance-là. On a quatre étudiants devant nous. On a Sheik Oumar-Tindre-Brigaud, candidate au doctorat en santé publique, option santé mondiale. On a Emmanuel Garrault, candidate au doctorat en santé publique, option promotion de la santé à l'ESPUM. On a Miane Nguyen, candidate à la maîtrise en bioéthique à l'ESPUM. Et on a Marjolaine Verville-Légaré, candidate à la maîtrise en nutrition au département de nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc, chacun à leur tour, vont présenter les résultats de leur projet. Et à la fin, on pourra faire une période de discussion comme tantôt. Alors, je laisse la parole à Sheik, qui va nous présenter sur les crises sécuritaires et politiques de santé, une analyse intersectorielle des besoins non satisfaits de la planification familiale au Burkina Faso. Merci, Juliane. Et bonjour tout le monde. Donc, j'ai le plaisir ce matin de vous parler de mon projet de recherche intitulé « Analyse intersectorielle des besoins non satisfaits de planification familiale en contexte de crise sécuritaire. » Je prendrai comme exemple le cas du terrorisme au Burkina Faso. Donc, pourquoi est-ce que je m'intéresse à cette thématique ? Comme vous l'aurez remarqué, sur le plan mondial, les besoins non satisfaits de planification familiale constituent une préoccupation de plus en plus majeure. Et les pays en développement sont les plus touchés. On notait en 2017 près de 222 millions de femmes qui souffraient ou qui avaient besoin de satisfaire leurs besoins en termes de méthode contraceptive. Et le cas du Burkina Faso est assez important. et ça m'interpelle, dans la mesure où en 2017, on notait une prévalence des besoins non satisfaits en matière de planification familiale autour de 27%. Et cela pose un problème parce que ça porte une atteinte aux droits sexuels et reproductifs des femmes et entrave également leur autonomisation. Et cela impacte négativement les indicateurs de santé maternelle et infantile. Et si on apporte une réponse adéquate aux besoins non satisfaits de planification familiale, cela permet d'avoir des résultats intéressants en termes de santé. Par exemple, ça permet de réduire presque 54 millions de grossesses non désirées, près de 26 millions d'avortements, près de 79 000 décès maternels. Donc c'est important qu'on puisse s'intéresser à cette question, d'autant plus que les crises sécuritaires à travers le monde deviennent de plus en plus récurrentes. Et en 2021, on avait presque 132 millions de victimes à travers le monde. Et pendant ces crises sécuritaires, il y a justement un besoin plus accru en termes de satisfaction des méthodes contraceptives. Et je reviens encore sur le cas spécifique du Burkina parce qu'entre 2016 et 2021, il y a eu une montée de l'insécurité dans ce pays et avec une augmentation justement de la défaillance du système sanitaire, une augmentation des inégalités sociales qui sont déjà présentes dans ce pays. Et cela pose un enjeu majeur de santé mondiale et a fait que je m'intéresse à cette question. Et l'hypothèse qui sous-tend cette recherche, c'est de se dire, écoutez, on sait que les besoins non satisfaits touchent la majeure partie des femmes, mais de façon plus criante, ça touche de façon spécifique celles qui ont une triple identité sociale, une triple vulnérabilité, à savoir les femmes qui sont moins scolarisées, les plus pauvres et celles qui vivent dans les zones d'insécurité. Et au-delà d'un aspect santé mondiale ou santé publique, cela pose vraiment une question d'équité et de justice sociale. En traversant ou en parcourant la littérature, il y a déjà de bons coûts, c'est important de le souligner, il y a eu une abondante littérature sur les besoins non satisfaits, un contexte de stabilité, et il y a diverses inégalités qui ont été répertoriées, avec des interventions qui ont été proposées et plusieurs études qui ont été contextualisées en fonction des réalités culturelles des pays où les études ont eu lieu. Malheureusement, il y a eu une insuffisance, et cette insuffisance, c'est vraiment du côté des études qui sont en contexte de crise sécuritaire. Il y a très peu d'études qui adoptent l'angle d'intersectorialité, sectionnalité, sur laquelle moi, « J'aimerais vraiment m'apesantir ». Et c'est dans ce cadre que s'inscrit ma recherche. Avant d'aller plus loin, c'est important qu'on puisse s'entendre sur les concepts qui sont utilisés dans cette recherche. D'abord, les besoins non satisfaits de planification familiale, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit là d'une désignation de toutes les femmes qui ne veulent pas tomber enceintes ou avoir un enfant au moment où la grossesse survient, ou qui ne veulent pas du tout avoir une grossesse ou un enfant, mais qui n'utilisent pas des méthodes contraceptives. Donc, il y a un gap entre l'intention d'utiliser et la réalité sur le terrain. Il y a plusieurs raisons qui expliquent justement ce gap. Il peut y avoir des obstacles financiers, des raisons socioculturelles et personnelles qui peuvent justifier ce gap-là. Alors, l'intersectionnalité est un concept assez récent qui a été développé par Kimberly Williams-Crenshaw dans les années 90. Et ça, c'est une loupe qui permet de voir au-delà des causalités uniques, au-delà des silos, qu'est-ce qui se passe lorsque certaines vulnérabilités sont interconnectées, quelle est l'interaction qu'on peut avoir dans ces vulnérabilités, qui peuvent soit accroître ou réduire l'impact sur les inégalités sociales de santé. Donc, la maxime qui sous-tend justement ce concept-là, c'est que le total est plus important que la somme des parties. En fait, quand on tombe à attaques terroristes, ici, c'est bien de s'y conscrire parce que nous ne sommes pas dans une situation de guerre conventionnelle entre deux États. Ici, il s'agit des groupes armés non identifiés qui font des attaques sur des populations civiles. Et l'objectif ou l'idéologie derrière ces attaques, c'est vraiment de choquer. Donc, de nuire à un groupuscule pour avoir un impact beaucoup plus grand sur un large public. Alors, pour cette recherche, j'utiliserai le cadre intersectionnel d'Evelyne-Cabia qui a été développé en 2018. Et ce cadre est important pour ma recherche dans la mesure où, effectivement, ça tient compte de l'intersectionnalité. Ça met en perspective les raisons personnelles, donc les facteurs individuels, les facteurs environnementaux et les expériences vécues par ces femmes-là. Non pas en silo, comme je l'ai dit, mais de façon vraiment interactive. Qu'est-ce que les facteurs individuels associés ou accompagnés aux facteurs environnementaux et les expériences personnelles des femmes peuvent avoir sur leurs besoins non satisfaits. Et dans ce cadre, moi, j'ajoute le volet terrorisme qui est également pour moi une autre couche de vulnérabilité qui, dans le contexte burkinabé, vient s'associer pour complexifier davantage cette question de besoins non satisfaits de planification familiale. Ma question de recherche est comment est-ce que les attaques terroristes influencent les besoins non satisfaits de planification familiale au Burkina. Et mon objectif général, c'est de comprendre de façon beaucoup plus holistique comment ces barrières à l'accès aux méthodes de planification familiale interagissent dans un climat d'insécurité. Et là, j'ai trois objectifs spécifiques. Le premier est vraiment de mesurer le lien qu'il y a entre les attaques terroristes et les effets sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Et le deuxième, c'est de savoir, en plus des effets des attaques terroristes, quels sont les effets conjoints avec les autres vulnérabilités sociales telles que la pauvreté, le niveau de scolarisation et bien entendu la zone de résidence. Et enfin, un autre volet très important pour ma recherche, c'est de mesurer encore ces effets conjoints, mais sous une loupe qualitative du point de vue des femmes elles-mêmes. Comment est-ce qu'elles expliquent ces interactions ? Comment est-ce qu'elles développent justement ces combinaisons possibles qui peuvent impacter leurs besoins non satisfaits en matière de planification familiale ? Et j'utiliserai une méthode mix avec un défi séquentiel explicatif, séquentiel dans la mesure où je commence d'abord par un volet quantitatif, après un volet qualitatif qui permettra d'expliquer mieux et plus en profondeur justement les résultats qui seront issus du volet quantitatif. Alors, j'ai trois sources de données que je vais utiliser. Je vais vous épargner justement tous ces détails, mais sachez que ça va être des données issues du système national d'information sanitaire du Burkina, également des données des enquêtes démographiques et santé qui seront utilisées et puis d'autres données qui vont être utilisées pour cartographier justement les zones attaquées en fonction de l'utilisation et des services de santé. Alors, les dévies et les unités d'échantillonnage, je ne veux pas vraiment insister là-dessus. Je passerai beaucoup plus le temps sur les phases d'intégration. Ici, j'insiste sur le fait que j'ai un volet quantitatif, un volet qualitatif que j'aimerais que ces deux communiquent. Et pourquoi elles communiquent ces deux méthodes ? Premièrement, je ferai comme une analyse quantitative qui permettra de balayer, de déblayer le terrain et de mettre la table sur le fait que, possiblement, les attaques terroristes impacteront le système de santé et l'utilisation des méthodes contraceptives. Et après, ces résultats me permettront d'avoir une piste vers le volet qualitatif et développer un guide d'entrevue qui permettra justement de voir est-ce qu'il y a des pistes qui, au-delà de mes hypothèses à moi, apparaissent, que je n'avais pas forcément prises en compte. Et la deuxième grande étape de la phase d'intégration, pour moi, ce serait de voir est-ce qu'à la fin de mes analyses quantitatives et qualitatives, est-ce qu'il y a une communication entre les résultats ? Est-ce qu'elles convergent ou plutôt il y a comme une divergence dans ces résultats-là ? Ensuite, j'aimerais parler aussi des considérations éthiques pour cette recherche. Comme vous le savez, c'est une question assez sensible. Parler de méthodes contraceptives, de planification familiale, de discussions avec les femmes, ça requiert vraiment une approche éthique très, très rigoureuse. Pour ce faire, déjà, je tiens à préciser que ça se fera en partenariat avec un centre de recherche local, qui est la Société d'études et de recherche en santé publique au Burkina Faso. Et nous allons nous aligner à la vision adaptative du comité d'éthique et de recherche en santé du Burkina, qui a développé un certain nombre de packages qui nous permettent de faire la recherche malgré des contextes sécuritaires difficiles. Et finalement, on s'apesantira sur le consentement des participantes en leur expliquant justement l'étude, pourquoi on l'a fait, et les retombées possibles. Et il y a un autre volet important, qui est l'accompagnement psychologique qui est pris en compte dans cette recherche, parce qu'il peut y avoir une résurgence de certaines expériences vécues par ces femmes dues justement aux attaques terroristes et qui peuvent surgir lors de l'intervention, lors des entrevues. Donc, on a une équipe de psychologues qui sera prête à intervenir par rapport aux personnes qui montreront ces signes de faiblesse-là. Et cette étude a quelques limites qu'il faut souligner. Vous savez, quand on utilise les données quantitatives, il y a toujours une question de qualité de ces données-là. Et dans un contexte où il y a l'insécurité, souvent c'est difficile de colliger les données, de remplir les registres de consultation comme il le faut. Et aussi, par rapport au volet qualitatif, il y a un biais de désirabilité possible qui peut survenir lorsque l'on fait les entrevues. Et pour limiter ou en tout cas faire du bémol par rapport à ça, on a un plan de mitigation qui nous permettra d'abord de faire valider nos outils de collecte de données auprès d'un comité consultatif qui sera non seulement composé des membres de l'équipe, mais aussi des pairs avec lesquels nous allons mener cette recherche-là. Il est important aussi de préciser l'attitude réflexive que je compte adopter dans cette recherche parce que c'est important d'avoir du recul par rapport aux données. et souvent la question qui revient qu'est-ce qu'un homme va chercher sur les questions de méthode contraceptive. Donc ça, c'est une approche réflexive, une attitude réflexive que je dois avoir par rapport à ça et j'en suis conscient. Et j'espère que cette étude pourra contribuer à l'avancement des connaissances dans la mesure où l'utilisation d'un défi mix pour une telle étude peut être considérée comme une innovation et l'originalité justement de cette recherche aussi tient à l'approche intersectionnelle qui est mise de l'avant pour aller chercher à mieux comprendre les besoins non satisfaits et les interactions qu'il peut y avoir parmi les causes multiples. Et la plus-value, c'est que ça peut contribuer aussi à l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 3 et l'ODD 5 aussi. Et pour atteindre tous ces objectifs, j'ai comme un plan, un échéancier qui consistera à faire adopter les différentes approbations éthiques, non seulement auprès du comité d'éthique de l'université ici, mais aussi auprès du comité d'éthique et de recherche au Burkina, donc sur le plan local. Et après les analyses, j'espère pouvoir faire la rédaction des articles d'ici septembre 2025. Donc ça, c'est juste un échéancier. Et en conclusion, je dirais que l'étude est importante parce que ça facilite l'atteinte des ODD et j'espère que ça peut être une base de plaidoyer, un outil avec des données probantes solides qui permettront justement aux décideurs politiques de pouvoir prendre des décisions basées sur les données probantes et élaborer des projets et programmes de recherche qui tiennent compte des inégalités sociales de santé, qui mettent de l'avant l'intersectionnalité. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Sheik. Je passerai la parole à Emmanuel qui nous présentera un projet sur les barrières d'accès aux services en santé sexuelle des femmes vivant avec une mutilation génitale au Québec, une étude qualitative exploratoire. Merci, Joliane. Merci de m'accorder la parole une nouvelle fois aujourd'hui encore. Alors, ça ne sera pas trop long. Donc, avant de commencer, je voulais quand même clarifier quelques termes qui sont utilisés tout au cours de la présentation. Donc, le terme mutilation, j'ai l'imis dans le titre de la présentation étant donné que c'est le terme qui est utilisé dans le langage courant le plus commun. Néanmoins, il y a quand même une connotation assez stigmatisante avec ce terme-là qui est critiqué. Et donc, aujourd'hui, je vais prioriser le terme Female Gentle Cutting Circumcision or Mutilation et son acronyme FGCM, donc en rouge ici. Et pour le terme femme, évidemment, les personnes qui ont eu une FGCM ne s'identifient pas toutes comme femmes, mais dans le projet de recherche pour lequel je vous présente aujourd'hui les résultats, l'entièreté des participants s'auto-identifiaient comme femmes. Donc, c'est le terme avec lequel je vais continuer aujourd'hui. Il existe quatre types de FGCM qu'on définit habituellement par toutes les interventions qui incluent l'ablation parcelle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion de la vulve qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. J'ai mis le schéma simplement pour vous montrer les différences entre les différents types étant donné que ça va souvent être un déterminant des soins de santé nécessaires. Et les FGCM sont reconnus comme un problème de santé publique majeur en contexte occidental, notamment à cause des mouvements migratoires croissants. Donc, mon projet de thèse se divise en deux volets. Le premier volet, c'était une métasynthèse qualitative sur la santé sexuelle des femmes qui vivent en contexte occidental avec une FGCM qui a mené, en fait, qui a informé le deuxième volet qui est une collecte de données ici au Canada. Si mon projet vous dit quelque chose, ça se peut que vous ayez assisté à ma présentation au CRESP l'an dernier où je présentais les résultats du volet 1. Mais aujourd'hui, je me concentre vraiment sur le volet 2 spécifiquement sur l'utilisation des services en santé dans le contexte québécois. Donc, pour ce faire, l'objectif de ce thématique-là, en fait, c'était de documenter les perspectives et les expériences des femmes qui avaient eu une FGCM et qui résidaient au Québec quant à leur utilisation des services en santé. On a réalisé 10 entrevues semi-structurées. Le recrutement s'est fait avec des organismes communautaires, des professionnels, du boucher à oreille, etc. Et on a précédé avec une analyse thématique inductive qui est préliminaire à ce stade-ci. Et je vous présente les résultats sous format de barrière d'accès aujourd'hui. Donc, cette diapositive-là n'est pas super intéressante à regarder, mais en gros, je voulais quand même vous mentionner que la moyenne d'âge des participantes était de 33 ans et que tout était né dans un pays autre que le Canada, mais avait passé quand même en moyenne 13 ans ici. Et le type de FGCM qui était le plus commun, c'était le type 2, même si souvent, il y avait comme une certaine incertitude quant au type exact. Dans un premier temps, ce qui apparaît clair, c'est le tabou qui règne quand on parle de sexualité et quand on parle de FGCM. Comme l'indique Mariam ici, l'hégémonie du tabou rend le fait de discuter d'enjeux intimes très difficile pour les femmes, surtout quand elles doivent le faire avec des personnes qui sont non familières avec cette thématique-là. Et c'est vrai autant au niveau des femmes pour qui ça peut être difficile de faire ce dévoilement-là qu'elles peuvent ressentir de la honte, de la gêne, comme c'est le cas de Caddy. Souvent, ça va être un frais majeur pour accéder aux soins de santé. Mais c'est aussi vrai pour les professionnels de la santé qui ont de la difficulté à aborder ces sujets-là avec leurs patients. Et c'est difficile parce que dans ces situations-là, il y a certaines femmes comme Lina qui aimeraient que les professionnels de la santé abordent ce sujet-là quand c'est nécessaire, bien évidemment, quand c'est pertinent. Mais il y a d'autres femmes qui préféraient que ce ne soit pas abordé du tout. Donc, si je devais me lancer avec une recommandation, ce serait plus d'ouvrir la porte, de laisser une ouverture pour que quand la femme soit prête ou si elle est prête, qu'elle puisse en discuter avec le professionnel ou la professionnelle de la santé quand elle sentira qu'elle a un besoin à ce moment-là. Mais l'établissement de la relation de confiance est vraiment clé à ce niveau-là. Ensuite, le manque d'éducation et de sensibilité provoque souvent des réticences ou de l'appréhension chez les femmes, même avec les femmes avec qui j'ai parlé qui étaient très à l'aise de discuter de sexualité. Souvent, elles vont être frétissantes d'aborder ces thématiques-là avec les professionnels de la santé parce qu'elles sentent qu'il y a un manque de formation, un manque d'éducation et donc un manque de sensibilité. Et ça, c'est vrai concernant le manque de formation. C'est vrai qu'au Québec, il existe très peu de formation, de services, de ressources, surtout quand on se compare à d'autres pays comme en Europe, par exemple, où il y a beaucoup plus de ressources. Donc, c'est vrai qu'il manque énormément de ressources. Oui, on a un cadre légal. Oui, on a des réglementations ou des lignes directrices de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada, mais ça reste que c'est quand même très peu pour l'accompagnement des femmes. Et souvent, quand il y a des lignes directrices, souvent, c'est très limité au niveau physique alors que la VGCM a des conséquences vraiment plus globales au niveau de la santé mentale également. Il y a plusieurs professionnels qui n'ont jamais été confrontés à ces thématiques-là et donc qui n'ont pas ces connaissances-là et qui vont agir souvent avec des gestes parfois déplacés, des attitudes inconvenientes et des actions qui vont être inadéquates. Et souvent, ça va se traduire avec comme une... Les femmes vont se sentir comme si elles étaient anormales, comme si elles étaient des bêtes de foire. Ce n'est pas la citation que j'ai ajoutée, mais il y avait une autre femme qui avait utilisé ce terme-là qui se sentait comme une bête de foire face aux professionnels de la santé. Et ça, c'est très lourd apporté pour les femmes étant donné que ça ne va pas les encourager justement à les consulter et ça va beaucoup altérer la relation entre le prestataire de soins et la patiente. Et ici, en particulier, cette citation-là est quand même assez marquante. Le professionnel de la santé avait dit « C'est normal, c'est comme ça, les femmes excisées, c'est comme ça, on ne peut rien changer, tu dois vivre avec. Pourquoi tu veux faire l'opération, l'opération de reconstruction historique d'héritéenne ? » Reste comme ça. Et ça avait vraiment énormément, sans surprise, choqué la participante. Et donc, comment améliorer l'approche qu'on peut avoir ? D'abord, en adoptant des pratiques antiracistes et antisexistes. Il y avait deux participantes qui avaient spécifiquement mentionné ça, comme quoi, d'avoir des pratiques inclusives, antisexistes et antiracistes, c'est clé, étant donné que même si ce n'est pas spécifiquement fait pour les personnes qui vivent avec une FGCM, juste le fait d'adopter ce genre de pratiques-là, ça changeait toute à l'expérience. Aussi, une des barrières majeures, en fait, c'est la quasi-absence de ressources et les participants ont fait part que souvent, les ressources qui existaient n'étaient pas adaptées à leur réalité, n'étaient pas adaptées à leur vécu, au fait qu'elles aient vécu une FGCM. Donc, face à ce constat-là, qu'est-ce qu'on peut recommander ? D'abord, que les professionnels de la santé adoptent une attitude d'ouverture, de non-jugement, d'écoute, pour ne pas réagir à outrance quand il y a un dévoilement des FGCM. Quand une femme consulte pour un problème de santé, souvent, ça va déjà être un défi pour elle d'avoir fait le premier pas de consulter un professionnel. Et donc, le fait d'adapter son intervention à ses besoins, à elle, en ce moment-ci, c'est vraiment clé. Aussi, comme le mentionne ici, les femmes sont conscientes que les professionnels ne peuvent pas tous avoir la formation, les connaissances, les ressources pour répondre à tous les besoins. Ce n'est pas ça qui est demandé non plus, mais c'est que les professionnels soient capables d'avoir une attitude d'ouverture et d'écoute puis de recueillir, en fait, les femmes qui consultent et dans un monde idéal, d'être capables de les référer, comme le dit Fanta, aux ressources qui existent, qui sont spécifiques pour les femmes avec les FGCM. Encore là, qui sont très limitées, mais il y en existe quand même quelques-unes. Donc, ça peut sembler assez sombre comme portrait des expériences, mais il y a encore quand même énormément d'expériences positives dont les femmes m'ont fait part et souvent, quand c'est des expériences positives, c'est basé sur l'écoute, l'accompagnement, la compréhension de leur situation et souvent, ce genre de situation-là, de consultations qui ont bien été, les femmes me disent que c'est ce qui leur redonne espoir d'être capables de trouver ou retrouver une santé sexuelle adéquate. Et donc, la clé, ça se retrouve vraiment dans une approche individualisée qui porte une attention aux besoins spécifiques parce que s'il y a quelque chose qui ressort de ce projet-là, c'est vraiment la pluralité des expériences des femmes. Ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable de tout mettre les expériences des femmes qui ont eu une FGCM ensemble. Ce qui est déterminant de leur santé sexuelle, c'est beaucoup plus leur vécu et leur perception des choses plutôt que le fait qu'elles appartiennent à une catégorie de femmes qui ont une FGCM. Donc, c'est mon petit moment d'autopromo, mais j'ai mentionné que j'avais recruté dix participantes au Québec, mais le recrutement continue toujours au Québec, mais dans l'ensemble du Canada. si vous connaissez des personnes qui seraient éligibles et potentiellement intéressées à participer, ça me ferait vraiment chaud au cœur si vous pouviez partager l'information de recrutement, étant donné que, comme vous pouvez l'imaginer, le recrutement pour un tel projet est très difficile. Vu que j'aborde la santé sexuelle dans sa globalité, c'est un sujet qui est très tabou, donc le recrutement s'en trouve… c'est un petit défi. Mon courriel se trouve en bas si vous voulez me contacter pour avoir plus d'informations. Si vous voulez plus d'informations sur le projet aussi, encore une fois, je vous recommande d'aller sur le site de Collab, le labo duquel j'ai fait partie, sous l'onglet Nouvelles où il y a la description un peu plus complète de mon projet. Et en terminant, merci encore au CRES de m'avoir donné une deuxième opportunité pour présenter des résultats aujourd'hui et je souhaite remercier de tout cœur les femmes qui ont participé jusqu'ici au projet de recherche et qui ont accepté de s'ouvrir à moi avec tendeur et ouverture. Je suis vraiment reconnaissante de leur participation. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuelle. Je passerai la parole maintenant à Myanne qui va nous parler des facteurs culturels ayant influencé la réponse pandémique, une analyse comparative des protocoles de triage aux soins intensifs pour la COVID-19 du Québec et d'Israël. Merci. Donc bonjour. Oui, je m'appelle Myanne et je travaille sous la direction de Vardy Travitch. Donc la pandémie a révélé les failles dans nos systèmes de santé, notamment ce qui a trait à l'allocation des ressources. En raison du nombre élevé d'hospitalisations et du nombre limité de ressources, donc en termes de lits et de ventilateurs, pour traiter tous les patients atteints de la COVID, des protocoles de triage ont été élaborés. Ces protocoles, on cherche à répondre à la question effectivement, s'il n'y a pas assez de place, comment choisir quel patient ira aux soins intensifs? Donc ces protocoles cherchent à minimiser la mortalité pour l'ensemble de la population et à maximiser le nombre de vies qui peuvent être sauvées et ce, tout en préservant une équité d'accès aux soins. Quelques études comparant les lignes directrices à l'international ont été publiées, mais aucune ne resitue ces protocoles de triage dans leur contexte culturel. Donc les pays ont des valeurs éthiques différentes, ont des normes culturelles différentes et ces différences culturelles sont reflétées dans les lignes directrices. J'analyserai dans ma présentation le protocole de triage du Québec ainsi que celui d'Israël. Après un rapide survol des principes directeurs qui ont guidé ces protocoles, j'attaquerai donc trois enjeux éthiquement controversés, c'est-à-dire le handicap, l'âge et le statut de professionnel de la santé. Le protocole québécois a pour objectif de maximiser les bénéfices en réduisant la mortalité et en sauvant le plus grand nombre de vies possible. Il a également pour objectif d'être juste et équitable dans la mesure du possible, c'est-à-dire en évitant la discrimination et en standardisant les soins à l'échelle de la province. Le protocole israélien stipule à son tout début que la valeur suprême de la vie et l'égalité de tous les êtres humains reste fondamentale malgré les situations d'urgence et donc que la priorisation va se faire sur les chances de succès du traitement principalement. Et ce, sans considération pour les différences entre les personnes dans la mesure du possible toujours, dans l'idée que toutes les personnes sont égales et que la valeur de leur vie est égale. Donc, les deux protocoles cherchent à maximiser les bénéfices, ils cherchent à sauver le plus grand nombre de vie possible et reposent principalement sur les chances de survie post-traitement. Les deux protocoles cherchent à éviter la discrimination injuste et ce, sur des bases d'équité et d'égalité. Il y a une heure, on parlait déjà des différences entre ces deux valeurs. Et les deux protocoles sont bien alignés avec les contextes religieux, voire laïcs, au Québec et les contextes juridiques de ces sociétés comme on le verra. OK, c'est pas supposé faire ça. Pour le protocole québécois, la déficience cognitive sévère due à une maladie progressive ainsi qu'une maladie neuromusculaire avancée et irréversible ont été utilisées comme critères pour exclure des patients des soins intensifs. Donc, par la suite, ça c'était durant la première itération du protocole, par la suite, des groupes de défense des droits des personnes handicapées ainsi que les médias ont décrié ces critères d'exclusion. Donc, ils affirmaient qu'il semblait que le protocole valorisait certaines vies au détriment d'autres et donc, ce protocole semblait exacerber les iniquités ou risquait d'exacerber les iniquités sociales pour ce groupe vulnérable. Il semblait encourager la discrimination envers les personnes handicapées et donc, renforcer des préjugés capacitistes. Donc, des représentants de ces groupes de défense des droits des personnes ont contribué par la suite à la révision du protocole. Et dans cette deuxième version, on ne retrouve aucune mention de maladies spécifiques ou de troubles cognitifs et on fait mention de la Charte québécoise des droits et libertés pour bien établir qu'il est interdit de discriminer, de déprioriser sur la base de motifs comme l'âge et le handicap, entre autres. Donc, dans ce contexte, on voit que des groupes de pression ont une énorme influence sur la société, le débat public, les politiques publiques et donc, ces groupes ont fait valoir effectivement que la vie de tous les êtres humains, qu'ils soient avec handicap ou sans handicap, elle est égale. Et donc, ces groupes ont souligné l'importance de l'équité dans les soins de santé, les politiques ainsi que la société. En Israël, le handicap en soi n'est pas une considération légitime pour le triage de traitements vitaux, mais il fait partie d'une liste de facteurs de risque. Malgré ça, les groupes de défense des droits des personnes handicapées craignaient que le jugement clinique puisse être influencé par un capacitisme médical systémique et craignaient donc que les personnes avec handicap pouvaient quand même être désavantagées dans le triage. Pour ces raisons, le ministère de la Santé israélien n'a jamais adopté de manière officielle le protocole qu'il a rédigé. Encore une fois, pas supposé. Donc, le titre, c'est le handicap, toujours. Donc, encore une fois, dans ce contexte, on voit que les groupes de pression ont une énorme influence sur la société. Dans ce cas-ci, par contre, on a évoqué le caractère sacré de la vie pour protéger les personnes handicapées. C'est-à-dire que dans la culture juive, la valeur infinie de la vie, elle est importante de manière à ce que chaque personne mérite une considération égale, peu importe sa condition de santé ou son handicap. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que, contrairement au Québec répondu aux pressions publiques, Israël a choisi l'inaction, a choisi de ne pas reprendre une nouvelle position et plutôt a décidé de réfléchir de manière approfondie à cette question plutôt complète. Pour ce qui est des considérations liées à l'âge, au Québec, on a choisi une approche de cycle de vie. C'est-à-dire que si deux patients ont le même pronostic, ont les mêmes chances de survie, on peut utiliser le cycle de vie pour briser cette égalité clinique. Donc, il s'agit de dire qu'une personne plus jeune va être plus susceptible de recevoir un ventilateur qu'une personne qui est plus âgée, mais pas parce qu'elle est plus jeune, mais parce qu'on considère qu'elle a peu la chance de vivre une vie pleine. Ce cycle de vie pourrait peut-être représenter un biais âgiste. Si on regarde les hécatombes qui ont eu lieu dans les CHSLD lors de la première vague, on peut constater une dévalorisation de la vie des personnes âgées. Et donc, il y a lieu de se questionner sur si ce cycle de vie a le potentiel d'exacerber des inégalités, des inéquités entre les générations. Autrement, on peut aussi dire que ça fait partie de notre culture de trouver tragique la mort de personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas eu le temps, la chance de se développer, de passer à travers les différentes étapes de la vie. En Israël, l'âge en soi, l'âge chronologique, n'est pas non plus une considération qui est considérée légitime pour le triage. il fait partie d'une liste de facteurs, encore une fois, parmi d'autres facteurs de risque. Donc, oui, donc, la valeur infinie de la vie, toujours importante dans la culture juive, elle est à nouveau attribuée dans ce contexte, c'est-à-dire que chaque personne mérite une considération égale, chaque personne a la même importance, peu importe son âge, peu importe les années de vie qui lui restent. Autre que l'âge, le statut de professionnel de la santé peut également être utilisé pour briser une égalité clinique si les deux personnes ont le même pronostic et les deux personnes ont le même âge. Donc, pour des considérations de comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que les soins et les services puissent continuer d'être fournis et dans la mesure ou dans l'optique de protéger et de soutenir le personnel de la santé, donc, on veut se montrer réciproque. On utilise le principe de réciprocité pour les prioriser en cas d'égalité clinique. Donc, la réciprocité, c'est la valeur qui est utilisée pour justifier ce tiebreaker, c'est-à-dire qu'en tant que société, on pourrait démontrer notre reconnaissance envers ces anges gardiens en leur donnant une priorité et en les traitant de manière préférentielle pour la ventilation. et donc, c'est pour les remercier de s'être mis en danger dans l'exercice de leurs fonctions et ce, au bénéfice de la population. En Israël, même si les professionnels de la santé tombent malades à l'hôpital, ils ne seront pas priorisés, sauf s'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, on cherche à encourager les professionnels de la santé à revenir le plus rapidement possible au travail et s'il y a égalité clinique comme au Québec, les professionnels de la santé peuvent également recevoir une priorité pour la ventilation. Donc, en Israël, le gouvernement ne trouve pas que la réciprocité c'est une préoccupation. Pour lui, ce qui est important, ce qui compte, c'est est-ce que tu peux contribuer dans le futur au projet de société? Est-ce que tu peux contribuer à la survie du peuple? Et donc, on voit transparaître des valeurs communautaristes. en conclusion, j'ai tenté à travers cette présentation d'analyser les protocoles de triage aux soins intensifs en utilisant un angle socio-culturel. Et j'aimerais terminer en soulignant que les protocoles de triage, donc, sont en quelque sorte un miroir de notre société. Ils reflètent ce que nous valorisons collectivement et dans ces temps de crise où nous sommes sous pression, il y a eu de se questionner en tant qu'individu, en tant que nation, sur quelle base éthique est-ce qu'on justifie nos décisions? Qu'est-ce que ces protocoles nous disent de nous-mêmes et font-ils réellement ressortir le meilleur de nous? Excellent. Merci beaucoup, Myanne. On passera à la dernière présentation étudiante qui est Marjolaine qui va nous présenter la pandémie et l'accès aux organismes communautaires œuvrés en alimentation à Montréal. Quels impacts sur les populations vulnérables en insécurité alimentaire? Merci beaucoup de me donner l'opportunité de présenter ici au CRESP. Donc, comme mentionné, je vais présenter les résultats de mon mémoire qui se nomme Pandémie et accès aux organismes communautaires à Montréal. Quels impacts sur les populations vulnérables à l'insécurité alimentaire? Je suis supervisée par Geneviève Mercil. Au niveau de la problématique, c'est qu'il y a une augmentation drastique de l'insécurité alimentaire depuis le début de la pandémie. Quand on parle d'insécurité alimentaire, ça résulte d'une situation économique qui ne permet pas aux individus d'avoir un revenu adéquat pour s'alimenter suffisamment selon leurs besoins, mais aussi selon les pratiques sociales culturellement acceptables. Les ménages qui vivent de l'insécurité alimentaire, en fait, ils ne sont pas inactifs par rapport à ça. Ils utilisent des stratégies d'adaptation, des actions qui vont les amener à maximiser leur approvisionnement alimentaire. Parmi ces actions-là, elles se rendent dans une ressource alimentaire communautaire, que ce soit tant des banques alimentaires, des ressources d'aide alimentaire d'urgence ou des développements de compétences comme des cuisines collectives ou des jardins communautaires. Mais ici aussi, la pandémie est venue brasser les cartes parce qu'il y a vraiment eu une augmentation de l'utilisation des banques alimentaires et des ressources d'aide alimentaire d'urgence et les autres types de services ont été arrêtés ou modifiés pour répondre aux mesures sanitaires. Merci. Je ne trouvais pas le bouton. Par rapport à ma problématique, la question que je me suis posée, c'est comment la disponibilité des ressources alimentaires communautaires influence l'accès à la saine alimentation et les stratégies d'adaptation des ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire depuis la crise sanitaire. Pour répondre à cette question-là, j'ai réalisé 12 entretiens qui suivent l'approche réciduit auprès de représentants de ménages à faible revenu. Ceux-ci étaient sélectionnés à partir de participants qui ont participé à l'étude « Manger avec un budget série » qui a été réalisé à Montréal. L'étude portait sur l'insécurité alimentaire. Puis, dans le fond, j'ai sélectionné six participants par quartier qui provenaient de Faubourg-Saint-Laurent et Saint-Léon-Nord-Sud. Ces quartiers-là ont été sélectionnés parce qu'il y a un profil semblable d'accès au commerce alimentaire, mais un profil différent d'accès aux ressources alimentaires communautaires, donc me permettant de voir quel impact a la disponibilité des ressources communautaires. À la base, on a vraiment fait un échantillon en variation maximale, donc essayer de diversifier le plus possible le niveau, le statut d'insécurité alimentaire, mais aussi les statuts socio-économiques des participants et l'utilisation ou non des ressources alimentaires communautaires. Dans les critères d'inclusion, on avait le fait de résider pendant au moins six mois dans le quartier et être à au moins 50 % responsable des achats. Pour la méthode de recherche, on a utilisé la méthode récidivie dans laquelle on demandait aux participants de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie 12 mois avant la pandémie et par la suite jusqu'aux entretiens qui se sont déroulés jusqu'en février 2022. On leur posait principalement des questions sur les situations d'insécurité alimentaire, les actions qui ont pris pour se débrouiller. Au niveau de l'analyse, comme les candidats et les participants ne présentaient pas le récit de manière chronologique, il a fallu réaliser une déconstruction et une reconstruction des récits de vie pour vraiment comprendre l'enchaînement des actions dans une situation de vulnérabilité à l'insécurité alimentaire. Ensuite, on a fait une analyse thématique à l'aide de Envivo. Je reviens rapidement à ma question de recherche parce que dès le début des analyses, je me suis rendu compte que c'était un peu naïf la manière qu'elle a été posée. En fait, l'influence, la disponibilité des ressources alimentaires communautaires, l'accès à la scène d'alimentation et les stratégies d'adaptation, c'est trois éléments qui interagissent ensemble de manière beaucoup plus complexe et qu'en fait, ce serait probablement plus l'accès à la scène d'alimentation et le parcours de vie des participants qui influencerait les stratégies d'adaptation et les ressources alimentaires. Donc, je me suis concentrée sur qui était mon échantillon puis à ce moment-là, j'ai développé des profils et des parcours de vulnérabilité. Pour ce qui est des profils, en fait, dans les quartiers, il y avait vraiment, dans les deux quartiers, il y avait vraiment des profils de participants qui étaient différents au niveau des profils sociodémographiques. Dans Saint-Léonard-Sud, on avait principalement des parents de famille puis dans Faubourg-Saint-Laurent, on avait principalement des personnes qui habitent seuls. Puis, ils vivaient tous une expérience assez différente des difficultés d'accès aux aliments. Les personnes qui étaient en couple avec des enfants, c'était principalement des femmes immigrantes et qui ont quand même un haut niveau d'éducation. Elles, leur problématique d'accès aux aliments l'avait davantage lorsqu'il y avait des événements perturbateurs dans leur vie comme l'immigration ou la perte de revenus. Mais les enfants, dans tous les cas, c'était vraiment leur priorité donc ils vont s'assurer de nourrir leurs enfants, d'assurer la qualité de l'alimentation de leurs enfants au détriment de la leur. Les personnes âgées avaient 60 ans et plus puis ils sont caractérisés par le fait qu'ils ont des problèmes de santé physique qui leur causent des limitations au niveau de la capacité à aller s'acrovisionner. Donc on dit que c'est des problématiques d'accès physique aux aliments. Ensuite, il y a les hommes vulnérables. C'est trois hommes d'âge mûr que j'ai nommés comme ça parce que les trois avaient vécu des périodes d'itinérance, d'institutionnalisation, de toxicomanie et avaient vécu des périodes d'insécurité alimentaire très graves par le passé et ils sont toujours vulnérables à l'insécurité alimentaire même depuis la crise sanitaire. Puis à ce moment-là, la pandémie, elle a accentué la vulnérabilité de tous les participants, peu importe le profil, face aux problématiques d'accès économique. Les problématiques étaient tant au niveau économique que physique. La pandémie, dans le fond, elle a occasionné des pertes d'emploi ou une diminution des revenus des ménages ou encore l'augmentation du coût des aliments est venue affecter justement l'accès aux aliments. Au niveau de l'accès physique, c'était surtout dû à l'inquiétude de contracter la COVID-19 puis aux mesures de mitigation. Donc, plusieurs personnes ont été dans l'obligation de s'isoler et ça a affecté principalement les personnes âgées qui ont justement une certaine crainte de développer la COVID et qui ont plus de chances de développer des complications. Peu importe les profils, tous les participants n'étaient pas égaux par rapport aux impacts de la pandémie. Donc, c'est pour ça que j'ai développé des parcours de vulnérabilité. Un parcours marqué par un accès stable aux aliments, c'est en fait que les participants ont vécu peut-être une crainte supplémentaire depuis la pandémie à manquer de nourriture, mais ça n'a pas changé leurs habitudes alimentaires et ils ont réussi à s'adapter pour arriver à garder sensiblement les mêmes habitudes. Les parcours marqués par une vulnérabilité accruent à un manque d'accès aux aliments. C'est des personnes qui avaient des périodes d'insécurité alimentaire avant la pandémie ou depuis la pandémie et à ce moment-là, ils ont développé plusieurs stratégies d'adaptation pour se nourrir. Puis, ils étaient rendus nécessaires justement dans leurs habitudes alimentaires pour s'assurer d'approvisionnement adéquat. Les parcours marqués par un manque d'accès aux aliments, en fait, eux, ils étaient très vulnérables avant la pandémie, ils vivaient de l'insécurité alimentaire pré-pandémie. La pandémie a seulement dégradé leur situation allant jusqu'à vraiment affecter la qualité et la quantité des aliments consommés. Pour faire face à une attaque à la sécurité alimentaire, il y a plusieurs types de stratégies d'adaptation qui sont utilisées. Pour la présentation, je vais les passer rapidement, mais il y a les stratégies alimentaires, financières, sociales ou l'utilisation de ressources alimentaires communautaires, autant l'aide alimentaire d'urgence que les services axées sur le développement de nos compétences. Puis, il y a aussi des stratégies liées aux problématiques d'accès physique aux aliments, comme l'utilisation de services de livraison. Dans tous les cas, les stratégies d'adaptation, elles peuvent être de premier recours ou de dernier recours. Quand je dis des stratégies de premier recours, c'est des stratégies qui sont utilisées lors d'une atteinte mineure à l'état de sécurité alimentaire. Puis, plus les participants vont avoir une atteinte à leur sécurité alimentaire, plus ils vont utiliser des stratégies de dernier recours qui vont être de plus en plus drastiques. À ce moment-là, on peut les placer sur un continuum. J'ai pris trois exemples de stratégies d'adaptation qui parlaient vraiment beaucoup pour cette présentation-là. Les stratégies de premier recours, ce qui a davantage des stratégies alimentaires, comme la planification, la préparation des aliments, diminuer le gaspillage alimentaire ou la recherche de rabais. Ensuite, il y a l'utilisation de ressources alimentaires communautaires, puis les stratégies encore plus drastiques où elle s'est empruntée de l'argent à des proches. Le vert, dans mon tableau, ça mentionne dans le fond que les stratégies ont été utilisées lors d'une atteinte supplémentaire à la sécurité alimentaire. Le jaune, c'est lorsque la stratégie a été intériorisée et qu'elle a fait partie maintenant des habitudes alimentaires. Puis le rouge, c'est quand les stratégies ne sont plus suffisantes pour arriver à s'approvisionner et qu'ils ont besoin d'aller chercher d'autres stratégies encore plus intenses. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que les gens dans les parcours remarqués par l'accès stable aux aliments ont commencé à utiliser des stratégies alimentaires depuis la pandémie pour faire face. Et ça, c'était suffisant, ça leur permettait de se nourrir et de garder leurs habitudes alimentaires. Les parcours remarqués par une vulnérabilité accrue au manque d'accès aux aliments, ils ont commencé, eux, ils les connaissaient déjà, les stratégies alimentaires étaient très bien intériorisées, ça fait partie de leurs habitudes de vivre avant la pandémie. Et depuis la pandémie, c'est plus suffisant pour répondre à leurs besoins. Donc, ils ont dû se rendre dans des ressources alimentaires communautaires. Les parcours marqués par un manque d'accès aux aliments, en fait, eux, les stratégies alimentaires les utilisaient déjà, les ressources alimentaires communautaires les utilisaient déjà avant la pandémie, il y en a plusieurs qui utilisaient les ressources communautaires de manière chronique puis ils pouvaient multiplier le nombre de ressources qu'ils utilisaient pour arriver à se nourrir. Depuis la pandémie, ces stratégies-là, elles ne sont plus suffisantes pour arriver à se nourrir. Ils ont dû davantage emprunter de l'argent à leurs proches ou à leurs familles pour avoir davantage de ressources pour s'approvisionner. L'utilisation des ressources alimentaires communautaires, ça varie aussi en fonction des profils. Si on se rappelle, les personnes âgées, eux, ils vont davantage utiliser les services de pop-up troublantes qui font de la livraison. Les parents de famille, ils vont utiliser principalement les banques alimentaires puis ils vont même maximiser le nombre de banques alimentaires utilisées pour essayer de maximiser le nombre d'aliments qu'ils vont pouvoir avoir pour leur famille. Les hommes vulnérables, ils vont préférer les bons d'achat et les subpopulaires. En conclusion, si je reviens à ma question de recherche, c'est que l'utilisation des ressources alimentaires communautaires, ça ne dépend pas de leur disponibilité ou de leur proximité, mais plutôt des besoins des individus. À ce moment-là, on s'est rendu compte avec la pandémie qu'elle a détérioré l'état de sécurité alimentaire de tous les participants puis que tous ces participants-là ont dû poser des actions pour se débrouiller, ce qui nous a donné une fenêtre d'opportunité pour mieux comprendre comment les gens réagissent lorsqu'il y a une atteinte à leur état de sécurité alimentaire. À ce moment-là, ça n'aurait pas pu être compris sans la méthode de recherche qu'on a utilisée qui est la méthode de récidivité. Puis, la grosse conclusion dans le fond des résultats que je vous ai présentés, c'est que l'expérience de l'insécurité alimentaire, l'utilisation des stratégies d'adaptation des ressources alimentaires communautaires, ça varie en fonction des profils et des parcours des participants. Pour conclure, c'est que ça serait vraiment intéressant dans le fond de porter une attention plus particulière au profil puis au parcours de vulnérabilité des individus dans le développement des interventions en sécurité alimentaire. Pour donner un exemple bien simple, les banques alimentaires qui semblent être une intervention chapeau pour répondre à la sécurité alimentaire, ce n'est pas nécessairement une solution adéquate pour les hommes vulnérables qui, eux, préfèrent des soupes populaires ou des bons d'achat ou pour les personnes âgées qui ont plus de difficultés à aller chercher des aliments étant donné que les sacs sont lourds et qui ont plus peur justement de contracter la COVID. Donc, merci. Alors, merci beaucoup à vous quatre. Ça serait le moment si vous avez des questions, que ce soit ceux dans la salle ou sur Internet, c'est le moment à poser vos questions. Les micros s'en viennent. Donc, encore une fois, je suis Geneviève, candidata au doctorat ici à l'ESPOUM. Vous êtes toutes super articulées. Je vous ai toutes trouvées et tous très bons et bonnes. Myanne, c'était vraiment intéressant ton projet. Je ne pensais pas que j'allais être autant intéressée par des protocoles de soins intensifs. Je me demandais si ce genre de protocole-là existe déjà avant la pandémie puis en quoi est-ce qu'ils ont été différents ou adaptés pour le contexte de pandémie puis aussi pourquoi Israël et le Québec. Israël et le Québec. Israël, pardon, le Québec parce que je suis québécoise, parce que le protocole québécois était facilement accessible sur le site du ministère et le site du Collège des médecins. Israël parce que ma superviseure est israélienne et parce qu'elle est habituée à faire des analyses culturelles parce qu'elle est juive et donc c'est facile pour elle d'extraire les valeurs culturelles des politiques de santé qu'elle analyse puis d'en faire. Donc, voilà pourquoi Québec-Israël. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres pays comme je l'ai montré qui ont des protocoles de triage notamment en Europe donc l'Autriche, la Suisse-Allemagne il y a également la Colombie et le Mexique donc les études comparatives qui ont été publiées jusqu'à maintenant elles font ressortir les valeurs et les principes éthiques qui sous-tendent les recommandations mais comme je l'ai mentionné aucune ne regarde vraiment la culture puis pour regarder la culture étant donné que c'est un concept qui est très très large et que j'ai dû définir moi-même pour mon mémoire et définir quels sont les facteurs culturels qui m'intéressaient c'était donc plus facile d'y aller avec des cultures qui me sont plus familières ou qui sont plus familières pour ma superviseur maintenant il y a des protocoles de triage ou de priorisation qui ont été rédigés avant la pandémie de COVID-19 notamment pour la H1N1 donc pour l'influenza je tiens à mentionner que ces protocoles n'ont jamais été activés ou utilisés ils sont rédigés au cas où on est allé les utiliser donc heureusement on n'utilisera jamais idéalement on n'utiliserait jamais les protocoles de triage pour prendre ce genre de décision absolument tragique de vie et de mort et les différences donc les différences concernent surtout les spécificités cliniques liées à soit à l'influenza soit à la COVID-19 mais en termes d'éthique si on se concentre là-dessus c'est beaucoup effectivement une vision ou un cadre qui est utilisé donc c'est beaucoup de maximisation des bénéfices comment est-ce qu'on fait pour sauver le nombre plus élevé de personnes possible comment est-ce qu'on fait pour malgré tout préserver une certaine équité d'accès comment est-ce qu'on fait pour utiliser des critères cliniques qui ne vont pas discriminer de manière injustifiée certains groupes donc encore une fois par exemple au début durant la première itération du protocole québécois on disait que les personnes avec une déficience intellectuelle pouvaient être dépriorisées mais ça n'a aucun lien avec les poumons et ta capacité de survivre à l'épisode de soins et donc ça c'est un critère qui effectivement a été récemment fait bonjour moi c'est Saïdou Saviboun j'aimerais poser une question excuse-moi tu peux me rappeler ton nom sur les mutilations Emmanuel c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement qui me tient beaucoup à coeur je viens d'une région où ça se pratique énormément ce que j'aimerais savoir je ne sais pas d'abord si c'est toi qui as fait les entrevues mais ça serait intéressant de connaître ta positionnalité par rapport à cela parce qu'une femme blanche qui vient interroger des personnes immigrantes par rapport à un sujet aussi tabou ça fait plus de 100 ans plus de 150 années qu'il y a des programmes qui existent en Afrique pour lutter contre les mutilations génitales et ça ne marche pas c'est un sujet qui c'est un sujet très compliqué moi j'ai fait des études avec des médecins qui sont sortis médecins et qui qui continuent pas fait les mutilations génitales donc c'est un sujet très compliqué et donc j'aimerais savoir quelle est toi ta positionnalité par rapport à ça et comment tu penses que ça a influencé surtout les réponses que tu as eues parce qu'une femme blanche qui vient poser des questions même si elles sont immigrantes et qu'elles vivent au Québec je pense que tu n'auras forcément pas les mêmes réponses que si c'était une femme noire qui a peut-être aussi vécu les mutilations génitales elle-même ou que voilà donc comment te positionnes-tu par rapport à cela comment tu positionnes les résultats que tu as obtenus par rapport à cela merci bon c'est une excellente question que je me pose tous les jours je pourrais faire une présentation de deux heures sans blague sur ce sujet-là mais si j'y vais de façon concise c'est un questionnement qui m'habite vraiment tous les jours à chaque entrevue à chaque analyse que je fais d'abord il faut savoir qu'avant de réaliser ce projet-là j'ai fait comme une étude terrain avec environ une quinzaine d'entrevues vraiment très informelles avec des professionnels de la santé avec des personnes du milieu communautaire aussi pour voir bien d'abord est-ce que ce projet-là il est réalisable est-ce qu'il est souhaitable aussi que moi en tant que femme blanche qui n'a pas eu de mutilation génitale qui réalise ce projet-là est-ce que ça va être utile aussi et les réponses étaient quand même mitigées du niveau de la recherche tout le monde me disait non bien pas tout le monde évidemment mais j'ai eu beaucoup de réponses comme quoi je n'avais pas d'affaires à m'attaquer à ce sujet-là mais pourtant au niveau du terrain les professionnels de la santé m'encourageaient fortement parce qu'il y avait vraiment un besoin criant donc déjà en me lançant dans ce projet-là je savais que ça allait être un sujet un peu plus complexe puis en termes de ma positionnalité en fait c'est une question que je pose directement aux participantes qu'est-ce que ça vous fait que moi une femme blanche qui n'ait pas eu de mutilation génitale je viens m'intéresser à ces sujets-là et souvent en fait presque toujours les réponses que j'ai autant dans les entrevues mais aussi parce que quand je participe à des groupes communautaires de femmes qui ont eu des FGCM je me suis comme intégrée dans plusieurs groupes de militantisme également souvent la réponse que j'ai c'est que la couleur de peau ça ne change rien c'est vraiment le fait que moi je m'identifie en tant que femme parce qu'on oublie mais au Québec c'était une pratique qu'on pratiquait là encore dans les années 50 même dans les années 60 j'ai des collègues proposés bénéficiaires qui ont des femmes qui ont été excisées des femmes blanches qui sont nées au Québec donc tout ça pour dire que c'est un sujet souvent que les femmes avec qui je vais parler vont connecter avec moi parce qu'elles sont des femmes plus que peu importe le pays de naissance et peu importe leur couleur de peau également et souvent c'est un sujet j'essaie de raccourcir ma réponse mais souvent je m'étais rendue compte dans la littérature parce que c'était une question qu'on avait abordée avec mes directeurs et directrices de recherche souvent en fait dans la littérature ce qu'on voyait c'est que les femmes étaient plus ouvertes à parler avec une femme blanche à l'extérieur de leur communauté parce qu'il y avait un peu cette neutralité là puis les femmes me le disent souvent à la fin de l'entrevue si ça avait été quelqu'un de ma communauté j'aurais jamais parlé de tout ce que j'ai parlé parce que ça fait comme une certaine distance de un et de deux les femmes qui acceptent de me parler souvent il y a un gros biais dans mon recrutement étant donné que c'est des femmes qui ont fait un énorme cheminement souvent ça fait longtemps qu'elles sont au Canada elles ont intégré des valeurs plus d'ouverture par rapport aux pratiques sexuelles par rapport à l'identité de genre par rapport à l'orientation sexuelle également donc souvent le fait de pouvoir parler ouvertement de leur questionnement par rapport à leur identité ou des choses comme ça ça leur permettait de le faire avec moi alors qu'elles n'auraient pas nécessairement pu le faire autrement ça reste que c'est quand même moi qui pose la question puis eux sont devant moi puis ils doivent me répondre donc c'est sûr qu'il y a un biais quand même dans les réponses mais souvent en fait en majorité j'ai vu que c'était quand même positif que je vienne extérieurement d'une communauté différente qui ne pratiquent pas les FGCM puis j'arrive là avec vraiment une attitude de non-jugement et d'ouverture fait que c'est sûr que je ne vais pas rentrer dans mon processus réflexif et tout ça parce que là je ne veux pas monopoliser le temps des questions mais c'est un peu comme ça que j'aborde ça mais c'est une question qui est omniprésente à chaque jour dans ma démarche parce que je sais que c'est complexe comme situation est-ce que ça répond un peu à la question ou pas vraiment mais c'est un peu égaré excellent merci beaucoup est-ce qu'il y avait d'autres questions je ferais peut-être une petite conclusion du symposium de la présentation des étudiants en fait je m'adresse à vous je m'adresse aux étudiants qui ont présenté ce matin aussi à tous ceux qui nous écoutent à tous ceux qui sont dans la salle je pense que c'est un bel exemple d'action que la recherche mène à des actions qui peuvent être transmises que ce soit au niveau de la politique des professionnels de la santé qu'il y a un transfert des connaissances qui est nécessaire à la suite de nos résultats qu'on obtient avec nos recherches si jamais vous menez cette activité-là de faire une activité de transfert des connaissances on vous invite à appliquer sur le prix de transfert des connaissances du CRESP voilà merci beaucoup à nos quatre présentateurs présentatrices étudiantes pour cet après-midi on va tout de suite passer à la remise des prix il y a trois personnes qui vont être invitées à venir faire la présentation des prix on a madame Annie Kim Gilbert qui est directrice de l'enseignement universitaire et de la recherche du centre-sud de l'île de Montréal qui va remettre le prix en transfert des connaissances justement par la suite on aura Dr Mylène Drouin qui est la directrice régionale de santé publique de Montréal qui va remettre le prix d'engagement scientifique et on a Thomas Drouette qui est professeur adjoint ici à l'ESPUM au DMSP qui est aussi chercheur du CRESP et qui est aussi dans l'équipe membre organisateur du congrès aujourd'hui et demain qui lui va venir remettre les prix de la meilleure affiche et les mentions d'honneur pour les affiches alors j'invite madame Gilbert à venir présenter le prix merci applaudissements 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 c'est que c'est pour ça qu'on se met les trois à la barre Bonjour à tous, bonjour à mes collègues. Ma collègue Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique, c'est un plaisir de te voir ici, ailleurs que dans nos murs de notre organisation. Merci beaucoup aussi à Mme Louise Podvin, directrice scientifique du CRESP, pour l'invitation. Donc, je suis très heureuse d'être ici cet après-midi pour clore avec vous le deuxième congrès scientifique du CRESP. Ça me permet de prendre un répit de mes exigences émotionnelles et psychologiques pour utiliser le vocable de Roxane, puisqu'évidemment, je suis gestionnaire dans le réseau de la santé en tant que cadre supérieur. Donc, effectivement, mon titre est directrice de l'enseignement anniversaire et de la recherche au CIUSSS. Donc, je suis particulièrement heureuse de voir que plusieurs praticiens en santé publique faisaient partie de la programmation, qu'il y a vraiment beaucoup de préoccupations à transférer ou à transférer les résultats de la recherche, mais d'aller plus loin, de se poser des questions sur le changement de pratique et de passer finalement à l'adoption. Donc, bravo pour ce bout-là. Le CIUSSS est une partie prenante de l'aventure du CRESP depuis ses tout débuts. Et je suis très heureuse que notre organisation ait pu contribuer au financement, mais aussi à l'accueil de ce centre qui rallie recherche et pratique. Je suis tout aussi fière d'avoir l'opportunité d'être aux premières loges et de voir évoluer ce centre qui a beaucoup de potentiel, d'ambition et de leadership. Et je dirais même de relève avec les étudiants que j'ai entendus cet après-midi, des présentations de très haut niveau. Félicitations. Donc, pandémie, pas pandémie, la mission du CRESP demeure pertinente. Ses membres s'adaptent au contexte et continuent de mettre de l'avant des sujets de santé publique qui dépassent évidemment la pandémie. Les membres du CRESP s'intéressent aux pratiques novatrices pour répondre aux besoins des populations très diversifiées, comme on a pu entendre. Ils s'intéressent aussi aux personnes qui œuvrent dans les organisations de santé. Ils s'intéressent à l'environnement physique et géographique, ainsi qu'à l'incidence de ces environnements sur la santé et le mieux-être des populations humaines et animales. Donc, le CRESP propose une vision élargie de la santé publique. Bravo pour ça et l'approche avec la thématique d'une seule santé. C'est une approche intégrée et très unificatrice qui vise à équilibrer et optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et bien sûr des écosystèmes. D'ailleurs, le congrès se poursuivra demain à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal et des visites du centre hospitalier vétérinaire pour en avoir lieu pour les personnes qui sont inscrites. Donc, le CRESP continue de proposer des occasions de maillage, recherche pratique et permet à des étudiants et des étudiantes, bien sûr, d'évoluer dans un milieu interdisciplinaire axé sur la collaboration avec des membres provenant de domaines et de disciplines de recherche connexes au leur. Et c'est avec des utilisateurs et des utilisatrices de connaissances provenant de milieux de la santé publique qu'on va arriver à pouvoir faire bouger les choses. Donc, la programmation de ce congrès est un exemple aussi concret que marquant. Donc, l'année à venir va être bien occupée pour le CRESP et bien tant mieux avec une vaste programmation d'activités scientifiques qui se poursuit ainsi qu'une demande de renouvellement de financement pour le centre au Fonds de recherche du Québec en santé qui amène son lot de rencontres et d'occasions de co-construction. Donc, ma direction sera au rendez-vous pour continuer de faciliter les rapprochements avec les milieux de clinique, les milieux de pratique ainsi qu'avec les autres instituts universitaires et centres de recherche du CIUSSS, du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. Donc, c'est maintenant avec plaisir que j'ai été désignée pour remettre le prix en transfert des connaissances du CRESP. Je ne sais pas si ça a été difficile d'identifier la gagnante, mais je sens qu'avec la publicité que le concours a eue précédemment, on va avoir encore plus de personnes qui vont soumettre leur projet l'année prochaine, bien tant mieux. Donc, c'est un prix qui est remis annuellement, c'est un prix de 1000 $ quand même, qui vise à reconnaître la qualité des pratiques de transfert de connaissances d'une étudiante ou d'un étudiant du CRESP. Et ce prix continue à souligner l'importance pour la communauté étudiante de s'investir dans la réalisation d'activités de transfert de connaissances. On a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui pour avoir des retombées sur la pratique et ou sur la prise de décision. Donc, la personne gagnante aujourd'hui dans cette catégorie n'est pas présente physiquement, malheureusement, mais il s'agit de Mme Karine Perrault, qui est une étudiante au doctorat sous la supervision de Mme Louise Podvin. Son projet porte sur les impacts de la construction de logements sociaux dans les communautés inuites et son projet de transfert de connaissances est une série d'illustrations qui ont été développées, vous le voyez ici, à la demande des partenaires utilisateurs des connaissances du Nunavut et du Nunavik pour les soutenir dans la présentation des principaux résultats de son projet. Alors, toutes mes félicitations, Karine. J'en profite pour rappeler... Oui, certainement. J'en profite pour rappeler aux étudiants et aux étudiantes présents qui ont jusqu'au 9 octobre 2022 pour participer à un autre concours, lequel il y a des petits prix aussi, donc un concours de vulgarisation scientifique qui s'appelle « Ma recherche en 180 secondes » et qui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la mission universitaire du CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. C'est un événement qui va se passer de façon virtuelle du 14 au 18 novembre prochain. Donc, je termine en vous souhaitant une excellente fin de journée. Je passe la parole à mes collègues. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais avoir un mot un petit peu plus improvisé, mais il y réfléchit. Premièrement, merci Louise de l'invitation. Merci à toute l'équipe du CRESP avec qui on collabore, mais qu'on collabore souvent. Maintenant, on est en télétravail. On pensait un jour être dans les mêmes locaux, mais il faut croire que les locaux, maintenant, c'est virtuel. Donc, merci à Paul-André qui est de notre équipe en gestion des savoirs qui fait aussi cette liaison-là avec le milieu de la recherche pour nous amener à développer dans le contexte d'une direction de santé publique plus de recherche. Donc, merci aux étudiants qui ont présenté. Vraiment, c'était d'une très grande richesse, que ce soit, je me dis toujours, mon Dieu, pourquoi je ne suis pas plus souvent en contact avec vos travaux, les sujets, les résultats, mais aussi les cadres que vous utilisez d'analyse, la méthodologie. Je pense qu'on a tout avantage à partager parce que vous êtes toujours à l'avant-garde de ce qui se passe dans la littérature. Puis nous, comme praticiens, souvent, on est dans la pratique. Donc, je pense qu'on a à s'abreuver collectivement. Évidemment, le CRESP, Annickie me l'a dit, à sa création, c'était vraiment une vision de rapprocher. Évidemment, le centre de recherche d'un milieu de pratique et en mettant un pied aussi au centre-sud et à la direction régionale de la santé publique, c'était aussi de créer ce maillage-là. Et j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à la recherche appliquée. La semaine passée, je faisais la conférence en l'honneur de Rénal Pinault. Et pour moi, Rénal incarne très bien c'est quoi de la recherche appliquée au service de la prise de décision et en réponse à des besoins et bien contextualisée. Donc, puis évidemment, il était dans nos murs pendant un certain nombre d'années avec une équipe de recherche sur l'organisation des services de première ligne et l'équité en santé. Donc, je pense que c'est clairement dans ce sens-là que je voyais l'arrivée du CRESP. Évidemment, la pandémie nous a fait peut-être, on a commencé nos collaborations mais on n'a probablement pas pu les accélérer aussi vite qu'on l'aurait souhaité. Mais somme toute, il y a quand même des belles choses qui se sont faites. Et tout à l'heure, le prix que je vais donner, c'est sur des collaborations d'étudiants sur le bulletin du CRESP. Ça n'en est qu'une collaboration qui s'est faite parce qu'on avait des questions pendant la pandémie. On n'avait pas le temps de tout fouiller. Et le CRESP a été là pour nous aider dans une perspective de veille scientifique à alimenter la prise de décision en contexte de pandémie. Puis évidemment, il y a eu d'autres collaborations que ce soit la réenquête sur les travailleurs de la santé qu'on a fait ensemble, tout le côté des éclosions en milieu scolaire et tout le volet de la ventilation, de la qualité de l'air. On a travaillé aussi sur l'angle des communautés culturelles et tout l'accès aux services pendant la pandémie. Donc, le volet des communautés primes qu'on appelle chez nous. Tout à l'heure, je voyais la question de l'intersectionnalité. C'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup et on se penche actuellement. Donc, comment je vois l'avenir? Évidemment, moi, je pense que ce rendez-vous-là, certainement, je vais essayer de le vendre un petit peu plus pour que des gens… Ce matin, on avait évidemment Catherine D qui était là pour le volet jeunesse, mais je pense qu'on aura avantage à utiliser cet événement-là comme un moment de rencontre avec des professionnels de la direction de santé publique. Actuellement, on est en train de mettre à jour notre planification pour les quatre prochaines années. C'est autour de 26 déterminants. Il y en a un sur le… On en a ajouté des nouveaux. Évidemment, il y a le logement, le développement de l'enfant. On a ajouté le racisme, tout ce qui va toucher le changement climatique et tout ça. Donc, je pense qu'à travers cette mise à jour de notre programmation, on va aussi être capable d'identifier des zones de développement de connaissances qu'on aura avantage peut-être à travailler ensemble puis à mettre les chercheurs et les étudiants du CRESC en liaison avec des milieux de pratique. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'avec le rétablissement de nos communautés, les problématiques qui ont… les inégalités, l'émergence de nouvelles problématiques et de nouveaux enjeux de santé publique comme la violence urbaine, par exemple, ont de plusieurs sujets à travailler ensemble et aussi, évidemment, la préparation aux mesures d'urgence, aux futures mesures d'urgence, que ce soit dans le contexte, évidemment, de l'adaptation au changement climatique. On a, évidemment, ça sur notre table à dessin puis on va devoir s'assurer de mettre le développement des connaissances au cœur de la transformation de nos pratiques. Donc, je vais aller avec le prix. Puis, j'invite, mais juste avant de dévoiler le prix, j'invite quand même de parler du 180 secondes. Moi, je suis co-préside des journées annuelles de santé publique. Donc, je vous dis, cette année, on a une édition toute spéciale, donc un 25e en novembre, quatre jours, qui va traiter des apprentissages de la pandémie, de la perspective changement climatique. Et, il y a un troisième volet que je, ma mémoire, mais ça va revenir. Il y a un troisième volet, les apprentissages, changement climatique et... Ah, la gouvernance en santé publique. Je pense que c'est peut-être... C'est ça, j'ai peut-être une... C'est peut-être un... J'ai peut-être peur à ce qui s'en vient, mais ça va être le sujet. La gouvernance en santé publique et le renforcement, évidemment, des fonctions de santé publique dans le contexte post-pandémique. Donc, je vous invite. Puis, il y a évidemment vos affiches, il y a tout le volet... Il y a un volet sur la relève en santé publique. Donc, évidemment, vous êtes... J'ai aussi un maillage à faire avec ces journées qui sont dédiées au réseau de santé publique québécois. Donc, sans plus tarder, pour ma part, j'ai un prix d'engagement scientifique. Donc, comme je le disais, c'est vraiment pour souligner la contribution d'un ou d'étudiants qui ont participé activement à la rédaction et la création du bulletin du CRESP. Alors, on a deux prix. Le premier prix, je ne pense pas qu'il y a un premier, deuxième. C'est deux récipiendaires. Donc, Niki Millard. Alors, candidate au doctorat en sciences vétérinaires option épidémiologie. Donc, elle est dirigée par Cécile ou je pense que je vais avoir de la misère à dire le nom de famille. Aynie Shuslin et Simon Dufour. Le pire, c'est que j'avais demandé de voir les noms avant parce que je m'étais dit les noms des récipiendaires, mais là, je n'avais pas pensé au directeur. Et le deuxième prix vient et remis à Mounia Nadja, qui est étudante à la maîtrise en épidémiologie et qui est sous la supervision de Marie-Pierre Sylvestre et Jennifer O'Claughton, qui ont participé à la rédaction de deux bulletins du CRESP. Donc, merci à tout le monde et bravo aux récipiendaires. Je ne sais pas s'ils sont présents. Je ne pense pas que... Non, ils ne sont pas présents. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, il va y avoir une gradation dans les discours parce que moi, c'est absolument improvisé totalement et j'ai moi aussi été désigné et j'en suis très heureux de vous présenter aujourd'hui les récipiendaires pour les prix des meilleures affiches. On a eu donc la chance d'avoir une quinzaine d'affiches, il me semble, qui ont été présentées aujourd'hui. C'est vraiment une super belle journée qu'on a eue. Alors, je tenais tout d'abord à remercier tous les participants, présentateurs, mais aussi les personnes du public, à distance ou en présence. Merci à toute l'équipe qui organise ce congrès. Il y a beaucoup de monde derrière tout ça. Et si vous pensez que cette journée a été réussie, attendez de devoir demain. Demain, ça risque d'être encore exceptionnel. Alors, le congrès n'est pas fini et on a bien hâte de voir les travaux continuer et nos réflexions continuer demain. C'est vraiment exceptionnel aussi, je trouve, quand on regarde un petit peu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, de voir la diversité des travaux qui sont rassemblés donc au Centre de Recherche en Santé publique. Et je pense que c'est vraiment le défi, mais aussi une des grandes forces du CRESP, cette vision commune, décloisonnée, multidisciplinaire, critique de la santé publique qui vraiment s'infiltre dans des travaux de nature et d'orientation méthodologique très, 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 très diversifiés. Alors, c'est tout pour mon discours improvisé. Sans plus tarder, je vais donc remettre le premier prix qui est remis aujourd'hui pour la meilleure présentation par affiche, qui est remis à Virginie Amel. Est-ce que Virginie est là ? Oui ? Donc, Virginie Amel est candidate au doctorat en nutrition. Quelques mots, elle est dirigée par Jean-Claude Moubarak et ses travaux portent sur l'activité politique corporative des industriels et la profession en nutrition au Québec, état des lieux et recommandations. Toutes nos félicitations, Virginie. Ce n'est pas fini parce que même s'il y a eu un premier prix, c'était, je pense, trop difficile de se limiter à ça. Il y a d'autres mentions. Je pense qu'on a quatre mentions d'honneur pour des présentations d'affiches et si les personnes sont là, n'hésitez surtout pas à vous présenter puis à venir chercher votre prix en personne, ce sera plus sympa. Donc, il y a une mention d'honneur qui est remise à Irmine Fleury Ayyutoun qui, je ne l'ai pas vue aujourd'hui, j'ai le plaisir de la connaître. Elle fait sa maîtrise en santé publique. Elle est admise aussi au doctorat en santé mondiale et je collabore étroitement avec elle. Sa présentation portait, son affiche portait sur les droits à la santé sexuelle et reproductive des femmes et elle fait une recension des écrits et un état de la situation en Afrique subsaharienne. Alors, bravo Irmine. Une deuxième mention d'honneur pour Jairo Buitrago-Cortez, candidat au doctorat en santé publique. Désolé si j'ai écorché le nom. Il est dirigé par Michel Bouchard et son affiche portait sur l'évaluation et la caractérisation de l'exposition aux fumées de soudage et leurs composantes métalliques par la biosurveillance. Donc, on voit, tout à l'heure, je parlais de diversité. Troisième mention d'honneur pour Ernest Tufik, étudiant à la maîtrise en santé environnementale et santé au travail, dirigé par Marc-André Werner. Et il nous a présenté des travaux sur les équivalents de biosurveillance pour l'acide perfluoroctanoïque, le PFOA. Et finalement, toutes nos félicitations aussi, mention d'honneur à Margot Sadouane, candidate au doctorat en santé publique sous la direction de Kate Inzer et d'Audrey Smaryassi. Et elle travaille sur l'influence variable de l'environnement sur le paludisme dû aux interventions anti-vectorielles en Ouganda. Félicitations, Margot. Il me semble que peut-être tu es là. Bon, mais... Applaudissements Excellent, alors merci beaucoup. Merci à nos trois personnes qui sont venues présenter les prix pour les étudiants. Merci à tous d'avoir participé à notre première journée du deuxième congrès annuel. On se revoit, je l'espère, demain à Saint-Yves. pour ceux et celles qui sont intéressés, on a un 5 à 7 qui se poursuit avec des petits drinks et des bouchers qui vous seront servis. Donc, ça se passe ici. Donc, on vous invite à poursuivre les discussions avec nous. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada